bonjour tout le monde youtube nous a rejoint ça fait quelques secondes qu'on a commencé avec twitch donc aujourd'hui petit factorio bien pépère j'ai pas beaucoup d'expérience sur le jeu donc je vais être assez lent dans mes actions et surtout je vais probablement rejoindre donc ma soeur et mon beau frère sur un serveur qui n'est pas le mien donc je vais être l'assistant dans ce dans cet environnement là donc je vais faire ce qu'on me dit de faire et je vais le faire évidemment avec ma petite expérience donc ce sera pas très rapide mais justement factorio c'est pépère on construit plein de trucs on construit une usine un empire finalement et on va essayer donc de se rendre à peu près utile mais bien sûr l'objectif voilà de se poser un si on se fait pas trop attaquer par les monstres normalement tout va bien donc je vais rejoindre à ces ces bonnes gens sur sur discord maintenant que j'ai la bonne fenêtre je ne serre à rien en fait là à part me balader et faire visiter la map ils m'entendent pas pour le moment oui après je te dis là ce qu'il faut faire c'est là et les premiers niveaux de raffinage de pétrole comme ça on produit du gaz à partir du gaz on va avoir du soufre et avec du soufre du charbon on fait de la dynamite c'est à partir de la dynamite on fait des explosifs de falaises ah ouais moi je veux bien tout faire sauter bonjour c'est bon ça marche alors attends oui ça y est je me souvenir pourquoi je devais baisser aussi le son de parce que comme on l'entend en double dans le micro faut pas que ça soit un super je pense qu'au niveau au niveau de vos audios c'est nickel je pense ouais ouais c'est super la proche il se l'a pas stream et donc et puis moi moi je vous entends tous les deux même niveau c'est parfait je pense que c'est bien alors du coup pour vous rejoindre moi je fais comment est ce que je peux j'ai pas fait tester le truc je t'envoie là vite en vrai aussi ce que tu peux faire c'est dit non mais en fait t'as pas besoin de casser la tête sur factorio dès que tu te connectes et que tu as ah oui non mais je crois que vous n'êtes pas dans votre liste d'amis tous les deux si je suis tout au fait jugeu si mais je crois que c'est je sais pas si tu as sauvegardé la partie de ton côté non je crois que toute façon c'est bon vu que c'est moi qui est là je veux pas sauvegarder sur réseau et après j'ai juste à envoyé voilà invité dans le lobby et j'espère que tu as reçu je regarde attend où est-ce que je vois ça moi dans steve dans les amis dans le chat steve ouais le temps j'ai fabriqué mais c'est des poutres on a fabriqué des poutres vous promettez pas en matière ouais on a trop besoin contre les circuits pourquoi on les avait imprimé j'allais dire les circuits pourquoi on les avait imprimé mais je sais plus parce qu'il fallait des circuits verts pour faire des potions de science vert ouais et en fait on avait tout le système de potions et de de laboratoire tout au sud et on avait commencé à tout démonter parce qu'on n'avait plus besoin il ne fallait ainsi des potions supérieures non et en fait on avait un peu de niquer le système on pouvait pas difficilement s'étendre tiens démonstration démonstration vous voyez ces points rouges là voyez ce truc qui monte là c'est un nid de monstres je crois qu'officiellement factorio est le juste en tout cas steam sur le que j'ai le plus joué si je tire sur les trucs de monstres ils nous attaquent enfin ils nous attaquent la base ah non ils vont te bouffer en première et après ils vont attaquer la base ah oui non mais t'inquiète pas à ton cul et le plus délicat de ce coin du système solaire parce que en vrai moi juste pour être utile je désigne tout à proximité en vrai on est en pacifique donc en fait la pollution normalement dans le jeu c'est quand tu as de la pollution qui va sur un nid le nid va commencer à chercher la base et attaquer là on est en mode pacifique donc ils se foutent de la pollution ok j'utilise la pollution pour se développer quand même par contre on est loin des uns des autres est ce qu'on peut pas se réunir à un endroit au moins pour se dire bonjour ouais bah je suis en train de revenir toute façon sur la base c'est bon on s'est dit bonjour on s'est vu le mec la flemme aux effets aux effets les formalités mais c'est quoi ces conventions sociales il y en a marre 3 le vire à l'air quoi ah mais non mais je suis dans la forêt au secours mais alors c'est ça qui est bien dans les forêts c'est qu'il ya vraiment de la collision avec les arbres en fait oui d'ailleurs de la forêt est un très bon système de défense naturelle contre les monstres parce qu'ils ont beaucoup de mal à se déplacer dedans aussi acheteux donc en fait quand tu commences à te faire à des monstres il faut que tu rentres dans une forêt et t'essaie de se déplacer en tu sais en appuyant à la fois sur au beau enfin de quand tu vas par exemple vers la gauche t'appuie sur haut et bas en même temps de serre enfin t'as non pour essayer d'esquiver les troncs d'arbre dans la gueule quoi apparemment on a quelqu'un ici ah bah dix fois plus que moi ouais c'est pas mal c'est un jeu qui est prenant quoi là j'ai une partie je suis à 300 heures j'ai juste lancé deux fusées et je suis en train de refaire une quatrième base pour automatiser le lancement de fusée pour le faire encore plus gros quoi ouais par contre c'est bien quand tu as zut non j'ai appuyé sur le attend qu'est pas ça ah vous êtes là vous oui on est là mais bonjour d'été total valut du jour je suis en bleu tu peux modifier ton personnage depuis la couleur de ton personnage depuis l'inventaire 1 appuie sur eux oui 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 tiens j'ai pas fait gaffe à ça ouais soyons verts je crois que je m'étais comme ça de base au punaise ah oui ah ouais ça fait pas les choses à moitié quand tu change je regarde voilà on a la recette pour les explications de falaise donc faut faire ça en premier voilà pour faire la dynamite de falaise explosifs de falaise ouais fabrication dernière ligne d'un air icône sur la ligne vous regardez les à mon dieu quelle horreur tout 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 m'aqué gardé la recette et ma couleur et cette couleur là à Ah putain le rose pute, ouais, c'est un rose pute, pute, c'est horreur, déjà c'est horreur, déjà c'est horreur du rose, mais alors, là, c'est, waaar 127, 255, 0, en RGB, attends, je vais regarder ça, désolé, dis-moi, je mets 0, non mais attends, on est en milieu hostile, c'est pas fait pour faire un concours de beauté, en vrai, hein, donc Ouais, j'avoue, le camouflage, j'avais pas ouf, ah ouais, ça fait un vert cac, attends, au niveau camouflage, est-ce qu'on peut faire une couleur plutôt sable ? Y'a Jason Bourne qui dit, euh, 127, 255, 0, en RGB, tu fais du vert camouf, hein, attends, 100, Par contre, comment je me débarrasse des conseils qui sont en bas à gauche de mon écran, là, ils me gâchent la vue, tu cliques dessus, 0, Et une fois que tu vas les ouvrir, tu les fermes, ils ne passent plus jamais, d'accord, ah, intéressant, c'est bizarre ça, Ah, intéressant, intéressant, je peux me faire passer pour un cactus, ouais, c'est ok, c'est bien, c'est beau, quel rôle puis-je jouer ? Parce que moi, du coup, je les vois, alors, tu vas regarder dans ton inventaire comment on fabrique de l'explosif de falaise, attends, quoi ça ressemble ? C'est la dynamite bleue qui est sur la dernière ligne, module de vitesse, ça va ? Alors non, tu vas sur logistique, pas sur production, ah, ça y est, je l'ai, oui, tu veux dire les trucs de mon inventaire, suite, Alors, euh, oui, ok, il faut de l'explosif, barils vides et grenades, donc c'est simple, tu regardes comment on fait les trois, et tu regardes ce qui, en fait, ah bon, J'arrive pas, attends, c'est très simple, mais c'est surtout l'explosif qui va faire ça, Attends, attends, doucement, j'essaye de me repérer dans les trucs, parce que ça fait longtemps que j'ai pas retouché au jeu, La dynamite ou l'explosif rouge, où est-ce que je le vois, je peux pas... C'est le troisième onglet en haut. Oui, ça, ok, j'avais compris, mais euh... Troisième onglet en haut ? T'as quatre onglets en haut de ton inventaire, sur la partie droite. Une partie droite ? Ton inventaire il est divisé en deux, t'as la partie personnage et la partie fabrication, et t'as quatre onglets en haut. T'as la production intermédiaire, le troisième. Ah oui d'accord, ok, je comprenais pas. Ok, au lieu de chier par terre ce que t'as dans ton inventaire, ça sera bien que tu me poses dans les... dans les camps de rangement s'il te plaît. Oui mais j'essaie de me débarrasser de mes messages là. Il m'y veut pas. Ah oui d'accord. Il veut pas me... je lâche un objet comme il me le dit mais il m'enlève pas le message. Non en fait c'est que tu fermes le message. Tu quittes dessus, ça t'ouvre la fenêtre, tu la fermes après. Bah ouais mais il me le laisse. Ah pas mal ! Pourquoi j'ai des... Camouflés dans le paysage. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Est-ce que je peux rouvrir facilement ta fenêtre de stream que je vois ce que tu vois ? Yes, yes, yes. Euh alors attends, mais le soufre se fait à partir de quoi ? Le soufre c'est à partir de gaz de pétrole. Et on en a déjà fait du gaz de pétrole ? Du gaz de pétrole non mais par contre on a du pétrole. Donc il faut faire raffinerie de pétrole pour faire du gaz de pétrole. Et euh... Et ensuite usine chimique pour transformer le gaz de pétrole et de l'eau en soufre. Alors on ne l'a pas encore la raffinerie hein c'est ça ? Euh... On a pas crafté mais par contre on a la recette. Donc on peut les faire. Attends, la recette, bâtiment... Euh... Attends, 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 attends... Ah ! Oula ouais d'accord. Alors il faut masse de tuyaux, plaque d'acier, engrenage-circuit on l'a, tuyaux. Ok. Et briques de pierre. C'est de la... Tu prends de la pierre tu la cuit. On en a déjà plein je crois ça non ? Euh... Ouais tu regardes dans les... dans les... dans les coffres on en a là. On en a c'est sûr. Qu'on a masse de trucs là déjà. Ouais 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 c'est pour ça c'est... En fait ça paraît beaucoup mais on a déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Ah non on en a pas. Non on en a pas. Alors euh... tu cliques sur... Ah zut, non ! Je veux pas supprimer. Non 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 non. Va en bas de la... va en bas de la fenêtre. En fait je crois que t'es... En fait c'est... je crois que t'es en 720p ou un truc dans ce genre là et t'as la fenêtre qui dépasse par le bas. Euh bah ouais. Ah ! Et tu lis tout. En fait tu regardes... Excuse moi. Sur la gauche de l'écran tu as plein d'onglais. Et tu les regardes tous pour que t'aies une tilde. Bah ouais ouais je... Bah ça me fait pareil en fait. Ça me valide rien. Alors appuie sur... Le truc tout con c'est que tu te mets sur un des conseils que t'as pas... Y'a pas de tilde et t'appuies sur E. Ah d'accord. Ok. Ok ok. Parce qu'en fait j'crois que tu as le bouton qui est validé mais qui est en dehors de son écran. Ah c'est ça ouais. Alors je sais plus si... Je crois qu'on est déjà pas mal au niveau des potions rouges et vertes. J'ai pas trouvé la résolution justement. On l'avait automatisé. Il me semble. Je veux aller voir. Parce que dans le graphisme moi j'ai regardé j'ai pas... Euh... Bah t'appuies sur échappe. C'est la taille de l'interface. J'ai regardé mais euh... Ouais mais dans le graphisme j'ai pas ça moi j'ai euh... Euh... On en avait trop en fait. Euh... Interface. En dessous de son. On en avait déjà masse en fait. Alors ça peut être la taille de l'interface qui est un peu trop grande aussi. Ouais j'ai mis la 150 aussi. Donc ça se trouve il m'affiche pas certains trucs. Voilà tu l'as réduit à 100 ouais. Ouais ouais. Ça devait être ça qui posait problème alors. Je pense. Parce que là si je regarde... Ah oui marqué comme lui ouais c'est ça d'accord. Ouais d'accord. Ok ok. Ouais c'est vrai que l'interface est un peu plus petite. Je sais pas si pour toi c'est confortable mais euh... Euh mais... Justement je l'avais... Je l'avais un peu agrandi. Ouais je l'avais agrandir un peu moins. Ouais ouais. Bah après ça c'est... Qu'est-ce qu'on va vers d'autres cieux depuis un tapis ? Voilà. Ah oui je voyage. Je pense que là c'est à peu près bon. Il part se faire cuire là. Euh... La question que je me posais... On ne fait pas réinstaller les centres de recherche par hasard ? Non parce qu'en fait il faut euh... Troisième type de potions et pour ça il faut un réseau ferré très important et tout. On le fera plus tard une fois qu'on aura refait toute la base en fait. Hum hum. Ok. Euh... Alors. Je suis en train de rechercher depuis tout à l'heure où se trouve... Voilà la raffinerie. Engrenage et briques de pierre. C'est ce que je cherchais. Engrenage t'en as là. Les briques de pierre je ne sais pas si on en a. Ouais j'ai déjà compris en fait. Il me manque juste les briques de pierre. Euh... Est-ce qu'on a du four qui traîne ? Euh... Là dans les coffres ? Ouais c'est bon j'en ai trouvé. Ah bah réinstalle-les hein. Ecoute la raffinerie on la fera où ? Euh... La mettre provisoire tu vas la faire juste à côté de... La station de déchargement de pétrole. Qui est ? Bah... Tu vois le train ? Le seul train qu'on a ? Euh non euh oui. Fin... Approximativement oui. Bah... En fait c'est les neuf... Les neuf cubes que tu as juste à côté. Euh... Alors j'ai déchargement 1, chargement 1. Déchargement 1. Oh ok d'accord c'est là. Donc il faudra que je mette la raffinerie juste à côté. Ouais voilà c'est ça. Ok... Euh... Par contre faut que je regarde parce que je crois que pour le soufre il nous faut de la flotte. C'est ça. Alors il en faut combien ? Euh... Il faut de la flotte, il faut de la flotte. On va le tirer tout. On a un point d'uranium c'est cool ça ? J'avais oublié. Il y a un petit point ouais au sud du lac. Ouais bah écoute on va installer une pompe de... Une pompe côtière... Côté de la centrale charbon puis on va tirer une ligne d'eau. Comment on récupère déjà ? Oh zut ! Pas comme ça ! Tu... Tu maintiens contrôle gauche et je crois que c'est... Maintenant on contrôle clic gauche... Ouais c'est ça. Tu maintiens contrôle et tu... Avec euh... Clique gauche maintenu tu passes sur tous les trucs que tu veux et tu récupères tout ce qui est dedans. Alors attends parce que j'ai... Vu que j'étais concentré sur comment remettre les fours en place... Euh j'ai pas écouté. Hop je m'en occupe t'inquiète. Non mais dis moi comment faire ? Tu maintiens contrôle gauche. Contrôle gauche. Tu maintiens clic gauche et tu passes sur toutes les usines où tu veux récupérer ce qui est dedans. Ok c'est bon j'ai trouvé. Il faut automatiser les potions rouges et vertes déjà. Non mais c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure c'est on en a déjà trop en fait. C'est ce que tu as expliqué en plus par la suite. Ouais c'est ça. En fait on a déjà fait tout le niveau 1, enfin tout le niveau rouge et vert des potions. Donc en fait on a tout démonté parce que c'est trop petit et on les avait mis à des endroits qui allaient nous gêner pour plus tard. Donc en fait on a plus besoin d'en faire à l'heure actuelle parce qu'il faut aussi des potions noires et des potions bleues je crois. C'est ça des potions bleues. Ah oui donc c'est là. Ok. Essai de partir vers le sud. Quoi comment ? Essai de placer les usines vers le sud là et d'aller tranquillement vers le sud. C'est juste pour accourcir la longueur de tuyaux qu'on va utiliser pour apporter. Bah en vrai c'est ce que je suis en train de faire en fait. Alors j'ai regardé tu sais où tu te mets ? Ah zut. Ah ! Comment on tourne ? R. C'est logique. Rotate. Quoi comment ? R. Pour rotate. Pour faire tourner les usines. Ouais. Comment je la mets ? De toute façon t'as des entrées pour le pétrole. Oui. Mais y'a un poteau. Donc faut que tu les mettes. Ah bah faut que tu mettes un poteau électrique aussi. Non mais y'a un poteau en fait qui me gêne. Pour le placer. Non mais tu le mets sous les cuves. Pas sous le... Pas milieu là. Sous les quoi ? Sous les cuves. Les cuves qui t'as juste à ta droite. Là ? Là ? Ouais je vois rien là. Donc euh... Je vois pas le fantôme que tu poses. Pose le. Clic pour poser. Ouais mais je pose pas n'importe où quand même. Si parce que tu peux démonter au pire. Ouais bah fin... Faut que... Je veux réussir du premier coup quand même. Ouais parce que je vois pas ce que tu fais là en fait. Bah t'es pas dans le coin. Ah bah non effectivement t'es pas dans le coin. Et puis même Kiev ne vois pas ce que tu... Ah non je vois pas. Les cuves elles sont là. Non ça c'est le train. Et voilà ouais halt plus. Bah écoute je vais la poser là. Même si c'est complètement con. Non voilà c'est pas là. Bah oui tu vois c'est ce que je me disais aussi. Je te dis au sud des cuves. Bah oui mais au sud je pensais... Il me l'a piqué. Bah moi c'est ce que je voulais faire au départ. Mais euh... Mais tu me disais non pose la n'importe où. Donc bah moi j'ai posé n'importe où. Puis finalement après tu me dis non c'est au sud. La coordination d'équipe mon dieu. Au secours. On a pose la. C'est n'importe où au sud. Bah attends mais c'est toi qui l'a récupéré ou c'est moi ? Mais non moi j'ai rien à récupérer du tout. Mais moi je l'ai pas. Mais qui l'a récupéré ? Ah c'est moi. Hop là. Oh l'équipe de bras cassés. Ah c'est fabuleux. Ah on est pas parti de cette planète hein. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut dupliquer ? Attends j'ai plus de poteaux. Non j'ai plus de poteaux. Moi j'ai des poteaux. Je sais quel genre de poteaux qu'il faut. Bah un poteau électrique de préférence. Ouais mais quelle taille ? Après j'en ai pas beaucoup des poteaux se le dit. Je sais pas parce que là il y a des pylônes pour l'harmonie du paysage. On pourrait peut-être plutôt prendre ça. Non justement tu prends... Tu fais attention au type de poteaux que tu prends. Parce que les grands pylônes comme ça ont une toute petite emprunte au sol en terme d'ajout électrique. Et les petits poteaux comme ça ont plus d'empruntes au sol. J'en ai pas des tout petits justement. Est-ce que ça marche comme ça ? Ou pas tellement hein. Non mais c'est bon ça fonctionne hein. Alors non ça marche pas parce qu'en fait l'entrée de pétrole est sur rien là en fait. On est trop collés. Ah c'est ça. On est trop collés au réservoir. C'est pas qu'on est trop collés c'est qu'en fait tu as des entrées. Il faut faire en sorte qu'une entrée correspond à une sortie du réservoir. Mais justement c'était ça ma question aussi. Où est-ce que j'en mets par rapport aux entrées parce qu'il y a rien de clair en fait. Ah oui. Justement faut que tu appuies sur alt pour voir les entrées sorties. Bah moi je les vois comme ça. C'est automatique en fait mais pour moi c'était pas très clair en fait. Est-ce que j'ai des tuyaux ? Non. Parce que pour moi ça m'étonne tu vois qu'il y ait deux tuyaux rapprochés alors que là ils sont espacés. Parce qu'en fait les tuyaux rapprochés c'est un tuyau pour chaque cuve. Et sur l'usine t'en as deux qui sont espacés parce qu'en fait plus tard on va avoir une entrée de pétrole et une entrée d'eau. C'est tout. Mais il faut juste faire correspondre une entrée de pétrole à une sortie de pétrole d'une des cuves. Puis c'est tout. Et là c'est bon. Donc là c'est bon on a fabriqué un petit peu de gaz. Maintenant il faut le faire sortir par... L'autre tuyau là il sert à rien quoi. Bah en fait c'est le... Celui là là. Je fais des phrases. Il sert à rien mais par contre la cuve elle communique avec la cuve d'à côté. Donc en fait elle va se déverser au fur et à mesure dans la cuve. Ah bah je peux faire une deuxième raffinerie alors. On s'en fout pour le moment. On en fait qu'une. Ah bon. On a pas besoin de plus. D'accord. Ok. Là il faut mettre quelques tuyaux. Ensuite usine chimique. Et tirer un tuyau jusqu'au lac au sud pour récupérer de l'eau. Alors j'ai des tuyaux. Je peux déjà en placer. Donc là ça sort que par un tuyau. Euh ouais. Euh... Usine chimique t'as dit. Euh... Ah bah du coup il me manque des tuyaux. Apparemment Kev t'as pas le alt mode euh... Et tu... C'est peut être pour ça que tu cherches un petit peu tes... Ah oui d'accord. Je l'avais oublié lui. C'est sûr que c'est plus pratique. Euh les tuyaux. Les toyaux. Les toyaux. Mais y'a plus de toyaux. Y'a des tuyaux... Si y'a des tuyaux euh... Souterrains. Euh... Non non moi je cherche les tuyaux tuyaux. Mais euh... Tuyaux tuyaux je suis pas sûr qu'il en reste. Euh... Y'a plus de plaques de fer qui traînent. Ou... Ou... Oh la la mais c'est la dèche ! Ou ouais. Ils prennent non? Attends hop. Tuyaux, plaques de fer. On en a plein normalement ça des plaques de fer. Euh... Tu dans les coffres. Faut aller chercher ça au niveau des... Des fours. Ah j'ai plein de plaques de fer par contre. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblsted je dirais ? Oh de gorret ! Ouais b Je le puis j'en ai avoir pour... Ou alors tu fabriques les tuyaux. c'est vrai je peux le faire effectivement alors tuyaux on va en avoir bien besoin je peux en faire 1100 ouais c'est génial ça et bah vas-y alors peut-être qu'à la main ça va être un peu long quoi que non c'est pas faire un autre comment dire un autre pôle de production comme avec les engrenages surtout que les engrenages et machines d'assemblage voilà bah je peux pas en faire de machines d'assemblage puisque j'ai pas de plaques de fer bien je t'enfile me dis pas merci au passage en même temps je ne vois pas il n'y a pas de confirmation comme quoi j'en ai en fait ouvre l'inventaire et tu vois ouvre les yeux là oui mais bon c'est chiant quoi toi on en fait une comme ça là et on la programme pour 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 faire des toyos du coup kev tu peux mettre ça dans la machine production toyo et j'ai pas fait la bonne machine j'en ai à peu près 200 là c'est bon ça va le faire je pense enfin non non t'as raison on va en faire plus non ça revient là je vois que j'ai des mitrailleuses des tourelles mitrailleuses dans mon inventaire c'est quoi déjà mais vrai que j'avais livré une bataille je crois que ça a fonctionné salut jason born clic droit ça en fait que cinq j'avais peur que ça fasse craft tout mais je crois que c'est avec une autre combinaison de touches qu'on qu'on craft tout en même temps enfin cela dit j'aurais pu le faire et annuler après donc c'est pas un souci en effet et merci pour ton abonnement évidemment jason born tv alors je crois kev a un petit souci non non mais j'étais en désolé je parlais aux gens ah mais d'ailleurs ça me fait penser que je crois que ma touche de comment dire ma touche pour me mute ne marche plus sur discord je vais essayer d'ailleurs j'ai pas coupé les sons le truc de production de tuyaux et il est où non non c'est bon j'ai réussi à retrouver le truc c'est là c'est celui là 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 attends je le règle je le règle ah oui d'accord il était vide c'est pour ça oui c'est pour ça qu'il est en fait j'ai pas fait le bon j'ai j'ai fait l'ancienne version alors qu'il fallait que je fasse la nouvelle ah c'est plein d'accord c'est bon bon voilà déjà j'ai quelques tuyaux à quelques tuyaux il faut juste ça je laisse le reste je laisse le reste pour l'usine de produits chimiques je crois que c'est je crois que c'est shift oui oui j'ai testé ça a marché shift clic gauche pour tout balancer cette musique épique pour la pollution d'une planète inconnue c'est beau ça fait un moment que j'ai pas joué donc les raccourcis je les ai un petit peu oublié bah moi j'ai tout oublié comme effectivement c'est ça et donc si je fais et donc si je fais ça ouais c'est bon ça fait tout pas besoin de faire ça super loin comment je fais pour annuler parce que là j'ai j'ai lancé la production est encore bouillé non non moi moi j'ai lancé la production manuelle de 700 unités de tuyaux donc tu fais les clics droits sur les icônes qui est de changement alors là ça va pas produire parce qu'en fait vous branchez une entrée sur une sortie justement il faut que à quoi à merde attend r au pierre des cas tu sais tu passes ta souris dessus tu appuies juste sur r et ça l'a fait tourner j'ai une idée sachant qu'il faut que tu regardes alors j'ai avant avant d'électricité tu cliques sur la machine et tu lui donne la recette pour voir si déjà ton tuyau rentre sur la bonne entrée mais là le tuyau rentre sur la bonne entrée non j'arrive pas à relancer la recette parce qu'après il va te dire où tu rentres mais l'eau j'ai pas fait de recette j'ai rien fait la bonne nouvelle c'est que mais la recette comment je te dis justement mais la recette pour voir si ton si ton tuyau est au bon endroit voilà voilà en l'occurrence il est au bon endroit j'ai beaucoup trop de fenêtres ah merde ah oui c'est parce qu'il ya mais c'est nul bah tout ce qui est justement l'utilisation de fruit c'est les seuls les salles oui bonjour non c'est moi qui suis dessus pardon bah alors on m'accuse non c'est pas ça que je veux faire je suis fondu dans le sable d'habitude c'est moi qui suis en bleu c'est pour ça ah d'accord ah oui le fameux tu regardes le mauvais personnage oui bah voilà c'est ça et puis après tu meurs comme un caca parce que tu t'es trompé de perso moi écoute j'arrive pas annuler ma production de tuyaux donc ah si c'est bon là ça a fonctionné je sais pas pourquoi j'en ai 400 donc bon on a de quoi faire puis on en a une petite centaine qui est en contre moi je débarque je vais aider alors attends la pièce jointe ce que tu as reçu les photos donc le toyo je donne le genre ni où bas le toyo il n'y a plus trop besoin puisque j'ai usine de produits chimiques ça peut-être pour après ouais bah pour le four qui va en sortir je ne sais pas après il faut là il faut de l'eau non ouais il lui faut de l'eau donc il faut une arrivée d'eau donc les tuyaux vont servir je vais être utile il va falloir une pompe côtière et beaucoup de tuyaux n'hésitez pas à faire des tuyaux souterrains pour pour passer les falaises alors tuyaux souterrains oui ok ah parfait ah bah c'est bien je vais en faire beaucoup ah oui j'étais partie chercher du bois mince par contre je vais avoir que ça ah oui c'est vrai attends j'ai pas de boost ni rien du bois alors ça comme bois hop comme ça j'ai mes petits poteaux avec moi ainsi c'est bon voilà c'est que je vais me dire en fait je suis un peu plus de deux donc vrai que je sorte mélangeur je sors en trois voies à la échangeur qui fait un peu trop de tuyaux souterrains par contre mais non mais je suis qu'on se court mais je suis irrémédiablement débile six entrées du boudou un jeu tout non je veux annuler faire un clic droit c'est le clic droit c'est ce que je fais attend maintenant je sens que c'est ça ah oui c'est bon non c'est pas ça mais oui d'accord ah non c'est pas ça c'est que je suis toujours dans le menu création ah oui voilà d'accord je peux trouver comment tout annuler d'un seul coup mais bon c'est pas grave on a nulle part 5 l'eau elle est loin si par contre j'ai aussi acheter un mp j'ai achat et en fait bruce ouais mais t'inquiète pas des tuyaux souterrains ça se fait vite et puis de toute façon ça va être rapidement démonté c'est vraiment juste pour l'explicitif de falaise et ça à grandir bon bah kev donc je disais du 6 vers 3 donc pour l'eau on va tout au sud c'est ça ouais 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 c'est le plus proche mais il nous faut des tuyaux souterrains quoi j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai bah très long très très long c'est 10 c'est objet au bout de 10 cas c'est objet de remonter avec les tuyaux souterrains d'accord parce que le point d'eau le plus proche c'est là d'accord c'est pas la tête en fait ça à l'arrache d'accord justement mais jusqu'où on fait ça à l'arrache tu peux compter sur nous ça on sait faire j'en doute pas un seul instant les compétences c'est relié à l'eau là bah il faudra de toute façon il faudra une c'est la ponte côtière qui va être qui va être à l'eau après tu ajustes voilà tu pour l'instant on pose les bases quoi voilà c'est ça en plus il faut qu'on puisse qu'on peut-être que j'aurai tu sais pas de tuyaux parce que moi j'ai des tuyaux je peux faire des tuyaux souterrains là en fait j'en ai plein je t'ai dit bah c'est ce que tu es en train de poser non mais j'en ai plein c'est bien ce que je pensais mais fais moi confiance à l'air si souterrain que ça leave me alone i know what i'm doing attend ok ok ça y est ok on regarde maximum prime temps qu'est-ce que mince non oui d'accord je comprends ce que c'est d'accord je vois d'accord j'ai pas besoin en fait j'ai récupère juste les chats en mode fenétrique pour éviter d'avoir un retour à double retour ah oui assez malin aussi attend et merci quand même c'est je garderai le site sous le coude d'accord tu c'est vrai il ya que jason qui m'a jason bourne tv qui m'a envoyé un lien pour faire pour récupérer plusieurs fenêtres de stream sur la manière de la navigation ouais que c'est bizarre parce que moi j'ai pas vu le truc passer sur le chat dans bali ma mp pour éviter qu'ils soient bloqués parce qu'ils vendent ah oui d'accord ok ça marche ah mais à chaque fois je me trompe de touche ça me saoule c'est bon ah alors l'eau circule là c'est bon ça marche oh yes ok là dans le coup faut s'occuper de faire une sortie quand même pour le souffle donc tu mets un bras puis un coffre tu te fais pas chier lors un bras puis un coffre est ce que j'ai encore j'ai plus de bras pas de chocolat à tu vois non chips j'allais le dire au secours c'est la pauvreté là sur les convoyeurs tu as j'essaie de faire le tout le truc de stockage enfin le tout le cas de chargement de faire parce qu'on va en avoir besoin je suis en train de ramer pour les faire j'étais perdu dans mes pensées j'étais en train de chercher un truc bon du coup ouais bah les tuer souterrain bah c'est bon ça s'est fait sembler ouais ouais mais t'inquiète pas de toute façon on va y en avoir besoin d'autres en vrai je pense c'est propre du coup c'est bien c'est cool désolé il est sorti tout seul celui là tu tri quitte mon travail non je critique la réaction de kev ah non mais parce qu'avec moi si j'avais fait ça tout seul dans mon coin j'aurais mis des tuyaux par par dessus terre moi j'aurais j'aurais fait ça comme un gros sale tu peux pas passer à travers un tuyau par dessus terre donc en fait tu aurais râlé tu aurais découpé ton tuyau pour passer puis le remettre derrière ça tu aurais fait tout ton réseau et tu te serais dit pourquoi je l'ai pas fait avant pourquoi je l'ai pas fait avant pourquoi je l'ai pas fait avant c'est étonnamment précis et exact ça se serait totalement passé comme ça je suppose très cher qu'il faut des rails pour le souffre non il va nous faire un arrêt cardiaque c'est parti ça va ça va on a besoin de rails mais là c'est lui qui déraille lol tin 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 c'est toujours moi merci le silence de flanc attends est ce que je l'ai le j'ai plein de rails c'est bon j'en ai 800 est ce que je l'ai le lol est ce que ça va s'entendre non c'est pas grave ah oui ça y est alors ça va pas s'entendre sur discord c'est sûr parce qu'il ya que sur mon stream deck que ça s'entend fin que il ya que dans le stream que ça va s'entendre d'accord donc pas de fun pour nous quoi super c'est ça des espérances moi pour l'instant je suis très très fort pour collecter des trucs dans les coffres je ramasse des trucs pour l'instant c'est tout ce que je fais j'ai posé deux trois tuyaux voilà il va nous falloir de veille à il va falloir mettre des rails j'ai les rails ah ah pourquoi que vous avez besoin de faire sur et avec la pour le soufre pour le transporter des ah oui les convoyeurs non tu t'en fous tout le transporte à la main d'accord provisoire tu t'en fous on va tout refaire proprement plus tard ça sort là au secours il ya un poteau électrique à nantes non mais là c'est mais c'est pas mais c'est pas ça que je voulais faire pour que c'est pas des rails que je voulais c'est un tapis ah ah bah oui mais j'en j'en porte quoi j'en ai déjà un convoyeur rapide si tu veux je sais pas si on a besoin d'un convoyeur rapide ou pourquoi j'ai pris des rails mais mettez pas de convoyeur mettez directement un coffre parce qu'on a besoin de production mettez un coffre en bois ou un truc dans ce genre là oui voilà mettez pas des convoyeurs parce qu'on va pas proprement automatiser le truc pour le moment c'est juste qu'on a besoin d'explosifs de falaises pour s'agrandir un petit peu et ensuite on refera tout le truc proprement parce que même déjà tout ce qui est produit l'arrachiderie de pétrole c'est oui ça en réalité c'est rendu provisoire du provisoire quoi attend parce que c'est censé sortir où ce truc bas sur le côté mais là où il ya le poteau électrique en fait non ça sort de là où vous voulez sa sorte si vous mettez un bras 1 alors attend il nous faut un bras ça va c'est la base quand même je sais qu'on est déboulé mais pas à ce point là quand même je les mets des suspicions le silence qui a suivi ma remarque me vexe un peu je veux dire ah attend le coffre il est mal mis voilà je le temps je remets un autre c'est pas grave voilà c'est bon ça se passe bien on n'y arrive on n'y arrive on n'y arrive à un plus gros coffre je sais pas d'ailleurs tu peux même te permettre de réduire la taille du coffre tu sais en appuyant sur le x et tu laisses à les quatre emplacements libres c'est doux je suis désolé j'ai une crise de baillement là c'est quand effectivement c'était pas franchement le bras le plus adapté à l'utilité c'est pas grave c'est un bras tu nous a dit un bras on a mis un bras oui je vois ça un brave jaune ou un brave bleu aurait été plus alors vous allez trouver que je le fais exprès mais quoi on en avait besoin pourquoi la base que je souffre je m'en souviens plus moi j'en ai aucune idée moi je fais ce qu'on je fais ce qu'on me dit parce que le souffre va te permettre de faire des explosifs qui te permettent de faire des explosifs de falaises voilà je le savais ah comme il est dit de falaises qu'est ce qu'il faut en plus j'en ai jamais utilisé donc voilà des grenades et des barils vides alors attend d'accord je sais même pas où c'est d'ailleurs c'est dans le troisième produit intermédiaire l'intermédiaire d'arrivée doit d'accord baril avec de grenades c'est là parce qu'en fait le baril vite vous le faut vous faites à partir d'acier des poutres en acier du coup il faut construire une autre usine si je comprends bien pour faire les explosifs et tellement de trucs que j'ai pas j'ai pas encore oui oui donc il faut une autre usine ouais ouais non mais là c'est se faucher un petit peu c'est pour ça mais là par exemple à les prochaines usines vous avez plus besoin de liquide ni rien donc vous pouvez le faire à côté des coffres quoi comment ça n'a plus besoin de liquide parce que là tu avais beau tu as besoin de liquide vu que tu as de la production de gaz de la production enfin t'as besoin d'eau donc tu as besoin de tuyaux et ça tu peux pas le transporter à la main c'est pour ça que je voulais faire comme ça mais maintenant que vous avez du soufre qui est une ressource solide vous pouvez dans l'inventaire et faire en fait les explosifs de falaises avec les usines qui sont à côté des coffres qu'on a déjà repositionné quoi d'accord comme je t'entends en double c'est très compliqué de se concentrer sur ce que tu dis mais je vais essayer c'est moi qui ai tout pris ah d'accord j'ai peur d'avoir appris sur supprimer la flippe alors du coup on peut changer la production à la bas au lieu de mettre du soufre on met explosif enfin alors techniquement tu peux produire d'explosifs avec ça mais autant le laisser produire du soufre ok bah je vais pas contre alors je regarde un truc parce qu'on n'a pas d'arrivée de charbon c'est ça le truc ouais mais le charbon tout transporte à la main tu vas directement piquer sur les convoyeurs d'accord mais là c'est juste qu'on fait pas une production automatisée d'explosifs de falaises ok mais ça marche là le truc j'ai pas compris vu que je t'entends en double c'est au final vu qu'on a besoin d'une usine pour faire les explosifs on va pas faire ça à la main si c'est un truc que j'étais en train de te poser tout à l'heure à l'accord bah si dans le coup là vu qu'on a besoin d'eux tu fais une usine juste à côté de l'usine de soufre t'en fais une autre et tu te piques sur la tournerie vidéo que t'as déjà posé c'est ce que je me disais qu'il en fallait une deuxième et là dans le coup le soufre tu l'injecte tu l'injecteras directement dans la deuxième usine comme ça tu es tranquille bah du coup je la fais juste en dessous ou comment c'est ça tu vires le coffre et tu la mets à la place du coffre on va t'as mis un plus court t'as mis un jaune ou un bleu il faut un jaune plutôt je dirais on s'en fout alors on peut les coller laisse un libre pour avoir l'emplacement du bras ouais mais on va avoir besoin de l'eau et du pétrole en fait on a besoin que d'eau le pétrole on s'en fout on n'a plus besoin de pétrole à air et tu places le poteau après faut être tranquille pour éviter de le mettre à l'emplacement ou en fait tu devrais avoir une entrée d'eau ou un dans ce genre là quoi par exemple de quoi le poteau mais je il est au bon endroit ça ça marche ou pas non non parce que là vous faites ça non ça sert à rien parce que là le tuyau non c'est moi qui fait une bêtise moi il est trop court en fait non il est bien là le bras il est très très bien bah il fonctionne même pas parce que le reste qu'en fait t'as pas la rose t'as pas de recettes donc il va rien injecter vu qu'il sait pas s'il doit injecter voilà tu vois il dit qu'il a pas d'arrivée d'eau ni de charbon et bah oui c'est pour ça il faut que le charbon on va le charger à la main parce qu'on en a plein dans le coffre on en a plein sur l'eau t'as ta ligne d'eau sur le côté sur la gauche bah oui mais on peut pas faire un lien avec la machine au dessus on s'en fout de la machine au dessus elle sort bah si mais dans ce cas là pourquoi tu n'utilises pas directement l'arrivée d'eau qui arrive enfin la ligne d'eau qui est sur la droite c'est une roche le chien en fait à côté mais de faire un tuyau entre les deux usines pour que l'eau puisse arriver fin je sais pas bah non parce que justement ton usine de soufre ne fera pas sortir d'eau sortie d'eau donc retourner ton usine pour que les d'accord on peut faire ça comme ça sinon alors ça c'est crade le mieux c'est de faire tourner l'usine pour que les arrivées d'eau soit directement sur la gauche d'accord avec terre mais justement on est sur la gauche non elles sont en haut là elles sont à droite en bas à gauche voilà ah bah oui oui ah oui d'accord ok oui je comprenais pas ce que tu voulais dire en fait je pense que je suis assez clair quand même enfin énorme parce que comme moi je voyais l'arrivée d'eau à gauche je pensais que tu parlais de du tuyau pas du sens de l'usine en fait mon poteau il faut qu'il soit là est ce que ça marche que tant je suis pas sûr que ça marche comme ça attend tu peux alors tu leur mène là où tu l'avais dit il était très bien j'ai mis ça comme ça je crois tu veux le faire tourner ah oui d'accord tu pointes et tapis sur r voilà d'accord alors la case où il pointe tu mets un tuyau normal ouais puis après tu fais et ensuite en haut et en haut et en bas tu mets un tuyau qui rentre de chaque côté d'accord oui d'accord c'est super voilà et dans l'autre ça met un au sud aussi oh c'est beau oh c'est magnifique waouh la technique alors par contre j'ai posé des tuyaux voilà c'est bon c'est bon là le souffrir j'ai pas vu le bras bouger en fait tu avais déjà du souffle dedans là il va remettre alors en fait le bras ne marche pas je disais alors il est il est alimenté ou pas il est trop court en attente de place dans la sortie il est pas trop court il est très bien bras c'est peut-être parce que de place dans la sortie ah oui c'est parce qu'on avait on avait déjà on avait déjà produit assez de dynamite c'est ça oui donc là à la limite on peut j'imagine qu'on peut oh tu m'as piqué tes coffres ah qui moi enfin oui c'était au frasme c'est moi qui avait mal placé les coffres quoi mais ah oui d'accord oui désolé ouais voilà et là d'un coup ouais bah avec la dynamite maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour pour les crafter côté des petites usines là parce qu'il va falloir encore faire des grenades et des barils vides et après on va attaquer le terrassement ah ouais donc c'est pas fini je pensais qu'on allait tout faire péter maintenant en fait ah non c'est pas oh no anyway c'est baril vides c'est pourquoi qu'on doit en faire un pour l'explosée aux falaises et que l'explosée aux falaises c'est ça on suivra non mais non le baril vides il est où le baril vides pour leur baril vides et 3 mais il est là plaques d'acier d'accord oxy tweed demande que ça des plaques d'acier donc on se demandait mais on met quoi déjà une plaque d'acier un galabar de vacances c'est pas ça que je demande c'est le contenant qu'est ce qu'on met dedans enfin le contenu arrière non mais c'est un ingrédient son ingrédient mais mais un ingrédient pourquoi pour les explosifs de falaises voilà c'était ma question oui bah c'est un ingrédient pour une recette donc le baril tu as besoin du baril quoi vide baril vide pour mettre de l'explosif et après va falloir faire des grenades pétrole lourd pétrole léger lubrifiant gaz de pétrole acide purique et ballon d'eau alors la batterie nous faut des gros des grenades c'est ça que tu disais ouais ouais charbon et plaques de fer or intéressant d'accord un camp de trois usines ça me fait faisons tout sauter moi de l'en sortie en charbon ensuite non 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 merde c'est comme qui dirait arrêter la prod oui je l'ai vu elle a cassé un tapis la caisse est un convoyeur balance ça c'est ça c'est juste comme on ramasse tout en remontant f oui f f in the jet c'est bon tellement satisfaisant de faire ça faire les plaques de fer et sont les plaques de fer plaques de fer là elles sont là oui c'est la valse des bras mécaniques oui j'en ai combien ça va très bien alors j'avais pas fait gaffe depuis tout à l'heure c'est un détail assez cocasse comme ça je crois peut-être plus tout mais quand j'ai changé la couleur de mon perso en fait là maintenant j'ai vraiment la couleur d'une patate bah écoute après les patates peuvent être rouges on a que la peau rouge d'autres marron des patates de toutes les couleurs au tout hop et un peu de prod pour les grenades ok du coup j'ai plein de trucs à mettre pour les grenades à quoi que attend oh la vache c'est lent ouais les grenades ça prend du temps je viens de voir ça ça prend combien de temps ça les grenades 8 secondes 8 secondes par grenade j'en fais une deuxième main parce que c'est bon on est à tout le maniqueur oui vas-y moi je fournis moi je fournis attend est ce qu'on a à y'a plus de place faut un potale de faire des toyots on sait jamais j'en n'ai pas beaucoup et donc est ce qu'on parle bien des toyots des potales tout va bien c'est le dimanche après midi ouais ouais 138 et le nom 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 qui se déclenche il est déjà quatre heures non on a commencé il ya une heure un quart avec coeur ouais le temps très bien quand on s'amuse oui ah non mais c'est un des gros problème de jeu c'est un aspirateur à temps mais la patate douce et orange oui tout à fait voilà voilà en effet j'ai pu me mettre en orange mais tout le monde dit que je suis une orange alors conversation passionnante sur les patates ah bah c'est mon thème en même temps alors je vais peut-être changer ma photo de profil incessamment sous peu et alors mais ce truc là à la base une vraie patate en fait une vraie patate mais c'est simple j'ai un sac de patate donc est juste à photographier le sac de patate et puis voilà ce que j'ai à répondre à ça c'est ma life is posé tous voilà parce que si vous n'avez pas la référence c'est que vous êtes trop jeune voilà ainsi oui pardon j'avais oublié ça oui effectivement voilà non c'est pas ça c'est pas ça non mais non mais quand je pense à toi je suis patate voilà quand je pense à moi je suis patate quand je pense à nous je suis une tomate voilà c'est là qui dit ça par contre ça me saoule mais je veux produire des grenades pourquoi là j'arrive plus à aller dans mon pas de recettes alors bon bah coûte je choisir une recette avait merde au secours bon ça va j'aime bien c'est que l'avantagé avec toi c'est on a même pas besoin de te charier tu le fais tout seul est ce que j'aime bien c'est qu'on est largué à chacun de chacun chacun son tour donc dès qu'on a un qui a largué l'autre et vient pour pour rattraper le truc donc c'est bien on à nous on se partage un cerveau non mais c'est ça ça soit un minimum organisé notre histoire les choses sont bien faites on arrête de marcher sur les rails on n'est pas dessus j'arrive c'est pas ça que je voulais faire passer mais désolé il n'a pas du tout voulu faire ça j'ai cinquante les grenades arrête à tout prix oui j'ai pris toutes les grenades elle va pour la peine j'en produis d'autres d'accord on n'a jamais j'en actuellement 56 à quand même je pourrais avoir ma part du gâteau en vrai moi je peux te lancer si tu veux non sans façon bien mais non tiens un drapé tenez-vous à carreau la réflexe j'ai tiens j'ai enlevé la petite tijon faire je sais pas à quoi elle sert ça gênait c'est des goupillés j'ai besoin une cuillère qu'on fera qui pourra non j'ai pas connexion c'est vrai je répare comment on peut réparer les tourelles mitrailleuse ouais avec des kits de réparation à leur de réparation est ce que je l'aie là dedans pas sûr qu'elle est fabriquée déjà faudrait que je vois au niveau de l'image à quoi ça ressemble certes mais je suis en train de regarder justement réservoir on l'a on l'a pas la peau t'as tellement bien plioché dans les grenades que je m'étais même pas aperçu que dans certaines il manquait du charbon ah bon ouais ah oui non monsieur c'est vrai qu'il faudrait que je remette tout monsieur j'en ai remis pas mal quand même j'en ai remis pas mal là c'est pareil y'a plus de charbon parce que j'en ai ramassé tellement tout à l'heure hop là c'est le charbon qui part le plus vite je veux pas être enfermé c'est pour faire quoi ça c'est à d'accord ah oui carrément tout ça en engrenage j'en ai besoin de beaucoup parce que ça avance pas c'est pour faire rapide ok c'est ce qu'il manque la qualité ah oui d'accord d'ailleurs c'est un plaisir je t'en prie donc on avait besoin de quoi grenade baril vide et explosif on a récupéré quelques-uns à l'ajustement j'ai une bonne partie là ah oui ça on est rendu où là j'ai le texte j'ai remis du charbon j'ai récupéré les explosifs qu'on avait fabriqué d'accord je peux tester voir ce que ça donne les explosifs sur les falaises normal ou exclusif de falaises normal je pense que c'est normal qu'on a les normales ça fait rien ça fait rien il est où l'autre parce que sinon il se serait pas embêté à mettre des explosifs de falaises voilà ensuite il est où l'explosif de falaises déjà je l'ai déjà perdu ah là j'ai pas trouvé en fait je perds les trucs c'est horrible je sais pas où j'ai j'ai pas vu ah c'est peut-être ça l'accueil à terre non locomotive logistique dernière ligne logistique tu me l'as dit ah d'accord oui d'accord c'est là effectivement donc fabrication de le premier onglet et tout en bas tout en bas à droite 8 explosifs sur 10 dans mes poches vie ce trafic donc à côté est ce qu'il faudrait qu'on fasse une usine de production de attend voilà machine d'assemblage rapide pour bien justement et ben justement les explosifs de falaise je fais un test tu peux utiliser que non tu as pas besoin parce qu'en fait tu rentres que des trucs à la main quoi donc ouais mais justement attends je veux tester un truc je veux voir voir que ça fait sachant que j'ai encore besoin de barils c'est peut-être dangereux de faire ça ça fait non non rien alors si vous le cassez vous réparer non j'ai juste lancé une grenade au loin ça va je voulais voir ce que ça faisait et c'est là qu'il ya un incendie de forêt a intéressant je vais aller surveiller les cocos là parce que on aurait pu supprimer le coffre en bois et déplacer le déploiement parce que là du coup on est obligé de faire ça à peu près comme ça c'est pas très beau mais en plus pour ce brana on n'a même pas d'électricité c'est cool ça hop 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 ok ça j'ai plus de grenades au secours j'en ai plus ah non si ah bah vas-y hop là je complète ouais hop là la machine est en marche oups c'est bon là y'a plus de charbon comment on fait pour lancer ah non y'a plus de souffre à c'est peut-être là où c'est Tu sélectionnes dans ton inventaire, comme ça tu l'as sur ta souris, et après tu donnes une direction, tu cliques et ça l'envoie. Sortie pleine. Je clique ? Ah oui ! Ah oui d'accord, là maintenant ça veut être... Ouais d'accord c'est là... Tu vises une falaise et ça éclate. Oh mais c'est trop bien ! Ah j'en ai plus. Zut. J'ai pas vu. L'avantage c'est que l'explosive de falaise ne fait pas de dégâts au bâtiment ni à vous, donc en fait vous pouvez péter des falaises qui sont proches de trucs. Sans... sans tout éclater ni rien, donc... D'accord. On n'arrête pas le progrès. Vas-y Kiel, à toi l'honneur. Bah j'en ai pas un moi, vas-y. Ah t'en as pas un ? Ah si j'en ai, j'en ai un. Bah vas-y, teste. Ah oui super. Attends on va essayer de bien... Non t'as pas besoin d'être aussi près que ça en fait. Ouais ouais d'accord... Ah oui c'est juste que oui d'accord. Waouh. On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Ah bon ? Je pense qu'il y a que Quentin qui doit avoir la rifle. Oui. Sniff, je me suis exclu. Salut. On a été traumatisés par les youtube poop nous mours. Ah. On n'a plus de barils. Voilà voilà. Ah ouais non mais... Mais au secours il n'a plus de barils. Ah il n'a plus de barils. On a une petite musique inquiétante. On dézingue toute la falaise mais il n'y a peut-être pas besoin de dézinguer toute la falaise si. Barils, 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 barils. Alors c'est surtout qu'il faut virer là les falaises qui sont ici, qui gênent. Alors t'es où ? Que je vois pas le ici. Bon. Bah c'est simple au niveau du quai de déchargement de pétrole là. Tu me vires toute la falaise qu'il y a autour des pompes etc. Je vois je vois. Tu vas me virer toutes les... Et les falaises qui sont... Alors attends. Tu vas aller me virer les falaises qui sont là. D'accord. Je pense qu'environ... Où est-ce qu'on... Dans quelle direction on va s'étendre ? Ouais. Ça va être surtout les falaises. Ici. Et pas en haut par contre. Ici qui sont problématiques. Et pas en haut là où on a toutes nos... On va pas s'étendre vraiment vers le haut. On va s'étendre plutôt vers le sud. Parce qu'on a pas mal de place et tout. C'est juste que les falaises nous gênent au sud. Donc on va les virer. Ok. En gros ça va être vraiment celle-là à virer en première. Pour pouvoir gagner un peu de largeur. Et surtout pouvoir s'étendre facilement au sud. Ok ça marche. Voilà voilà. Ça lui fait bichot. Ah y'a plus de baril. Ah oui je vois quand je suis coupé. D'accord sur Discord. C'est bon. J'étais pas sûr. Donc j'ai murmuré de peur qu'ils m'entendent. Baril en vrai. Okidoki. Mais un bras qui aille dans l'autre... Alors les tonneaux vides. Je vais le voir. Je vais le fabriquer moi-même. Pas de soucis. Ok. Allons-y. Allons-y. Bien sûr. On va faire les docteurs vous en ce moment. Evidemment je reste bloqué sur le seul bout de tuyau qui dépasse dans le secteur. Parce que je regarde pas où je vais. Attendez qu'on. Naturelish. Voilà. Et franchement voilà. Pourquoi j'en ai d'autres ? Ce film a 20 ans mon bras. Ah parce que je les fabrique. Quel idiot. Patate. Ce film a 20 ans. Bah mission Cléopâtre. Ce film a 20 ans. Quand même. Voyons. La violence. Oh putain je suis passé pas très loin de la loco là. Bah c'est les... Comment dire Kevin tu connais l'émission de la BBC Top Gear ? Oui il a fait référence tout à l'heure. Ah oui. Oui oui c'est vrai. T'sais l'équipe ils ont fait... Enfin ils sont toujours... C'est toujours en cours hein. Ils ont une émission qui s'appelle le Grand Tour. Et en fait ils étaient passés. Ils avaient fait une énorme course dans les studios au Mar... Je sais plus c'est quoi c'est en Algérie Maroc je sais plus. Ou en Tunisie je crois. Que... Que les studios euh... Enfin que tout ce qui était euh... Palais euh... Ambiance un peu désertique dans Mission Cléopâtre euh... Était filmé en fait. Ah oui c'est vrai. Je crois que c'était en Tunisie... Enfin je sais plus. Et ils avaient fait des courses dans les décors en fait. Et les décors bah ils sont... Sont restés sur place en fait. Ça a même pas été démonté. Ouais ça coûte de l'argent de démonter. Bah en attendant il y en a qui font des courses dedans. Alors il y avait quelle autre falaise ? Euh... Bah déjà tu me vires toutes les falaises là qui sont à ce niveau là là. Attends je suis pas sur la carte. Ils sont... Bah là où t'es en fait. Ah bah c'est... Bah oui c'est celle là dont tu me parlais désolé. Parfait. Voilà tu me vires... Toutes celles qui sont dans le coin là. C'est vraiment euh... Ah j'ai la petite croquis s'affiche là. Ah ça avance pas assez vite hein. Ah bah non j'en ai pas assez. Ah j'en ai pas assez. Kev qui fait ses calculs mathématiques dans son coin. Nan mais euh c'est bon. Il marche mon bras ? Nan il marche pas du tout parce qu'il est beaucoup trop long. Oh oui c'est... C'est génial. Ah non c'est euh... Cette invention c'est du... C'est un petit miracle. Comment ça... Comment ça boum... Ah c'est un gros rocher je suis con. C'est pas une falaise. Voilà. C'est bon ça ça dégage. Euh des barils des barils... Eh euh pour une fois qu'on est bien rodé. Salut Jordi. Oui enfin vite fait hein. Salut. Bien rodé bien rodé. Ah non mais c'est moins pire que la dernière fois. La dernière fois j'étais qu'avec Quentin. Oh je pigeais rien à ce qui se passait. Mais c'était horrible. Boum. Moi j'aime bien faire exploser des trucs. Bon dans le doute je vais dégager ça aussi. Ça marche les explosifs de falaises sur une ligne de monstres ? Non. Ah. Les explosifs tout court alors. Oui oui ça marche. Ah ah. D'accord. C'est bon elle va... Elle va me serrer tout le monde. Mais c'est... Ça fonctionne mais c'est pas très efficace hein. Ah. Non c'est parce que j'étais presque à aller tester moi. Oh c'est décevant. Je crois que tu fais pas énormément de dégâts. Attends. Ah non ça fonctionne même pas non. Je rends bien le carré. Oh elle a décéché. Ah c'est heureusement que je suis ballé. C'est une base pour tout ce qui est missiles etc. Mais pas plus. Oh. Non. Ah ouais donc non. Je vais pas tenter de pouvoir. Tu serais fait boulotter en fait. Je ne vais pas tenter. Ah oui bonne idée Benoît alors c'est... Maintenant c'est juste multi la commande pour avoir le lien pour le multi Twitch avec Lumi. J'ai pas pensé à le mettre dans le titre je vais changer ça tout de suite. Et retrouver mes camarades. Je crois que c'est ça hein. Je crois que c'est juste multi. Parce que même moi je galérais à écrire multi Twitch. Let me see. Comment ça se fait que j'ai pas eu l'alerte ? On a eu une alerte tout à l'heure. Décidément t'as... Je sais pas si... Je sais plus si t'es toi Jordi. Euh... Mais effectivement j'ai eu un souci tout à l'heure avec OBS. Donc ça a dû euh... Mettre en l'air pas mal de trucs. Fait l'état audio avancé. Ah ouais attends. Quoi ? Ah oui bah du coup ouais je les ai pas réactivés. On l'a eu mais elle ne s'est pas affichée. Parce qu'elle est en dessous. Mince mais c'est totalement de ma faute. J'ai pas mis... Ça c'est parce que j'ai supprimé la fenêtre... Enfin le... La scène tout à l'heure. J'ai dû la refaire à l'arrache. Pendant le souci technique. Euh... Tout sur le côté là je crois. T'as faire sauter. Alors... Mais j'ai... A chaque fois je pars les mains vides. Je pense que du côté de la raffinerie je pense qu'on est à peu près bon. Euh... Bah là je suis sur le côté. J'avais commencé à faire exploser les falaises sur le côté là. T'es à l'aise toi et d'accord. Ouais. J'ai dit quoi comme direction ? Sur le côté. D'accord. Enfin au début t'as dit sur le côté je crois qu'après t'as dit à droite. Donc oui effectivement là j'ai compris. Oh non j'ai osé. J'ai osé. Oui enfin à droite de la... Oui bon c'est bon j'ai compris. À droite de la carte. Non mais j'ai dit qu'on est en mode détente hein. Je vais pas non plus dire Ah elle a dit à droite. Lol. C'est pas ça qu'on dit. Non. Pourquoi tu veux pas faire de blague politique ? Oh la 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 la. Comment ça mon inventaire ? Oh non allez stop. Effectivement mon inventaire est plein. J'ai peut-être pris un peu trop de charbon. Comment ça ton... Comment t'as fait pour que ton inventaire soit plein ? Bah à ton avis j'ai tout ramassé comme un sale. Voyons. Putain ouais j'avoue il y a un trou maintenant dans la prod. Attends qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non c'est juste qu'en fait les... L'Alcaria n'arrive plus à suivre. C'est tout. L'Alcaria... Oh la la. Allez fais des phrases. Ah c'est dur complément chérie. Ah c'est dur le dimanche hein. Euh... Non moi c'est le lundi qui est horrible. Comme beaucoup de gens. Non moi c'est tous les jours en fait. C'est ma vie qui est nulle. En vrai j'ai l'avantage quand même d'avoir une chef en fait au TAF qui nous laisse le lundi matin pour souffler. Sauf que quand je vois mon planning du mois de mars en fait y'a pas un seul lundi matin où je souffle. Donc en fait dès 9h voilà je... En fait je ne souffre qu'une seule fois par an mais ça dure 365 jours. Ah c'est comme plus aéré hein sans ces collines, enfin sans ces falaises hein. Ouais on y voit mieux hein. Euh... J'attendais mon tour. Oh d'accord. Bah attends on va partager je te passe ça. En gros c'est simple là vous allez me péter toutes les falaises là. Oula ! J'attends qu'est-ce que c'est que ça j'ai ? Ici, celle là et puis en gros tout ce qui est autour de l'usine quoi. Ouais d'accord. Ouais bah tu vois c'est bien ce qu'il me semblait c'est ce que j'avais commencé à faire. Bah d'accord c'est parfait. C'est très bien c'est très bien bah faut juste qu'il faut continuer quoi. All right. C'est parfait. Let's go. C'est juste que la production est pas super rapide. Ouais bah c'est un truc qui est quand même, enfin un produit assez évolué et tout. Ouais. Alors j'ai peut-être un petit pari ici. Après pour déforester efficacement il y a la grenade qui est pas mal. Ah là tu me fais plaisir mais par contre elle met un petit conflit parce qu'on a besoin de la grenade aussi pour les explosifs de falaises. Ouais donc vous avez décidé de les utiliser pendant parce que c'est un peu chiant à utiliser. Tu te rends compte quand même qu'il y a un conflit qui risque d'éclater juste pour non partage des explosifs et des grenades quoi. Après là la forêt elle est pas trop chiante et vraiment le truc ultime pour déforester c'est le lance-flames. Qu'on a pas encore. Mais ils sont très bien les arbres là où ils sont. Non ils gênent. Oh ils font de fou. Aïe. Aïe. Tu sais la nature bon c'est un peu surfait quoi. Ouah. Aïe. Mais what the duck. Vous êtes des monstres. Non. Ah non les libéraux. Pardon. Non. Non mais je vais pas utiliser mon dernier explosif pour ça. Se lancer de dynamite quoi. Mais regarde il manque un boule. Attends pourquoi ça l'arrêt ça. Y a pas d'oiseaux dans cette forêt c'est triste. Ah non. Un cul de sac. Non ça on s'en fout. Voilà c'est bon. Ça on s'en fout pas. Chérie tu es sur une planète étrangère. Je suis pas sûr que les oiseaux existent sur cette planète. Il peut y avoir des oiseaux ancestraux venus d'une autre planète. Ca ne l'empêche pas quoi. Faudrait de paraitre le pétard parce que là. C'est bien parce que moi j'ai un pétard intégré. D'accord. On est content de le savoir. En vrai la fumette moi c'est tous les jours. Un stand depuis ma naissance. Je suis tombé dedans quand tu étais petite. C'est ça. Alors faut qu'on parle. Comment c'est arrivé. Bah. Comment dire. Ah ouais c'est bien ça j'ai d'accord. Je vais engueuler les parents là parce que. Bah écoute je sais pas ce qu'il s'est passé au repas de noël précédent mais voilà. Voilà voilà. Non mais je comprends ouais je comprends. L'histoire de toute une vie ouais. Comment est-ce que je vais le caler celui-là. C'est l'histoire d'une vie. T'étais pas là donc en même temps tu pouvais pas vraiment maîtriser la situation. C'est quoi ce que je veux dire là. Ah ça y est Quentin vient de perdre 15 ans d'un coup là. On est pas bien. Ah ça attaque tout ça bon putain j'ai mal hein. Ça a fallu plus de poils là où t'es chérie. Oui je sais mais j'ai plus de 10 minutes. Oui 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 oui. Il me faut de la dynamite. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais j'essaie ça va j'essaie d'augmenter un petit peu la production. Ecoutez je laissez moi je fais mon travail. Je suis un professionnel. Les enfants ne répétez pas ça chez vous. Attends c'est bon j'ai tout enlevé. Ouais. Je sais ce que je fais. En tout cas je fais semblant de savoir ce que je fais. Y'aurait pas un côté labrador à cette réplique non ? Euh je sais pas. I have no idea what I'm doing. Ah c'est peut-être un truc. Ouais ouais. Possible. J'ai tout fait péter. Ok. Elle est fière en plus. C'est peut-être sale pire. Bien joué soldat bien joué. Bah bah oui attends. Fais péter du truc qui convient. On a vu le message de ce tuerie. Pardon. Ah non mais j'ai plus rien. J'ai tout en fait. Je me dirigeais vers l'est mais j'avais plus rien dans les poches. Euh qu'est-ce que je veux. Où est des barils ? Je peux en faire 213. La grande question est-ce que t'as quelque chose déjà dans la tête ? Ah ah ! Oula c'est pas gentil ça. Ah ah ! Non je m'en fous. Qui moi ? Non ta sœur. Ah oui elle est une sœur donc ça pourrait très bien être elle aussi donc bon. Attends comment ça marche ? Ah oui c'est bon c'est bon nickel. T'as aucun honneur puisqu'elle est même pas sur le continent en plus. Attends what ? Ah il manque les grenades. Il manque les grues. Attends mais il manque euh. Il manque les grues. Ah c'est con. Il manque les grues. Où est-ce qu'on les a ? Les grues comment on fabrique les grues. Les grues les qu'il se fait avec les grues les. Moi je prends le cercle et puis vas-y. Ça fait un moment qu'on les apparaît. Ça fait un moment qu'on a pas vérifié d'ailleurs. Ah ! Faut mettre du charbon là pour les grues. Ah la préparation des grues. Les grues grues. A grues grues. A grues grues. Le gros gros méchant. Le méchant. C'est le méchant. Je crois que JDG il disait justement que c'était devenu un mème en quelque sorte mais malgré eux quoi. Oui bah en même temps ils ont quand même sorti quelques-uns et même malgré eux. D'ailleurs j'ai vu ces combini je crois. Ils ont retrouvé le vrai David Goudenhoff. Oui 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 oui. Mais Fred je crois qu'il en avait parlé à un moment donné comme quoi ils avaient eu un tweet du véritable David Goudenhoff. Trop marrant. Et le gars l'a super bien pris en fait. Non mais c'est trop cool ça quand tu... Quand t'arrives à voir des gens avec autant d'autodérision en fait. J'ai les grues. En même temps il y avait... Enfin voilà c'était juste un... C'était de l'humour bon enfant en vrai. Banque d'ingrédients quoi. C'est une blague potage quoi. Ça c'est une blague potage ouais tout à fait. Mince. Je... 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 Voilà voilà voilà. Là on parle là on parle. Ah les blagues potage moi j'en avais pas mal hein là où je travaillais avant dans les... Dans les serres de tomates hein. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est lui ? De toute façon, tu ne sers à rien. Rien, 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 rien ! Oh oh oh, je pense que c'est cocasse. Non ! Oh ! Eh bah si ! C'est très rigou de rôle. Yes. Alors, euh... Ah bah, ça a bien fait le ménage par ici, j'ai l'impression. Ça a très bien fait le ménage, mais à chaque fois, je me retrouve à court d'explosifs. Là, j'en ai trois. Mais en vrai, on est vraiment des impatients, on pourrait juste attendre de se remplir les poches de dix explosifs, et puis c'est bon. C'est vrai qu'on pourrait rien faire en attendant, ce serait génial. C'est ça, tu prévois... C'est con que ça soit pas comme d'Orly-Mail Crossing, tu peux te faire un transat en 2-2, tu poses ça devant chez toi, et bah stop. Ouais. Je suis pas du tout en train de m'occuper tout seul, d'un cas de chargement immense, de... de faire... Depuis tout à l'heure, hein, mais c'est pas grave, c'est un détail. Bah tu nous as donné une mission, faut savoir ! Oui, bah voilà ! On est trop lent. Après, vous plaignez comme quoi, vous avez du temps à attendre. Bah moi j'ai du boulot pour vous si vous voulez ! Eh bah vas-y. En sort, façon. Là-dessus, bah bon vas-y, moi j'y vais. Moi j'suis volontaire, hein. Bon bah, dis toujours. Mais attendez, ça fonctionnait votre duo ou quoi, là ? Parce que moi je débarque, j'ai l'impression qu'il y a rien qui fonctionne. Il y en a un seul qui sait, qui sait ce qu'il fait. Ça, ça dépend des jours. Selon l'alignement des planètes. D'accord. Ou la phase de la lune, comme tu... Et je pourrais t'en raconter à des phases de la lune. Pfff. Euh... Ça serait bon. Est-ce que tu peux relire un petit peu le store d'ailleurs, s'il te plaît ? Ça c'est bon. Je suis un peu in the dark. Ça devrait aller comme ça. Ça ne sera pas franchement la production, j'ai l'impression. Alors ça a avancé ? Euh... Ça avance, ça avance, ça avance. Je crois qu'on est limité par la production de dynamite en fait. Ouais, non mais c'est ça. Il faudrait un truc en plus. On a deux machines d'assemblage pour les explosives de falaises, mais je crois que c'est surtout la dynamite qui freine. Ouais, c'est-à-dire une souffrance parce que tu as ta machine de la production de soufre qui est pleine. Il s'arrête parce qu'elle est pleine. Ah, d'accord. Ah, d'accord. On pourrait largement fournir une autre machine, ouais. Bah en fait, c'est ce que tu l'as fait, euh... Vous la faites juste... Ah, attends. Attends, je regarde la carte. Vous la faites juste là. Alors, tu sais où ? Ah oui, là, d'accord, à côté du poteau. Voilà, comme ça en fait, vous la faites... Enfin non, pas exactement à côté du poteau, vous virez le poteau. Mais en fait, vous la faites... Vous faites un carré, quoi. Ok. Elle prend sur le côté, euh... Enfin, vous la faites dans le même sens, pour avoir l'arrivée d'où. Et vous la faites sortir vers le bas pour tomber justement dans la production, euh... D'explosive de falaises qui est en haut à droite, quoi. Enfin, qui est à droite. Ok. Elle sera plus pratique comme ça, quoi. Alors, usine, usine, usine... Alors, je coupe tout, euh, je reviens tout de suite. Non, on revient. Je vous laisse faire l'animation. D'accord. On est mal barrés. Attendez, non, je vais faire mieux que ça. J'ai pas de plaques en acier sur moi, je les ai toutes données pour la production des... Barils. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle part. Tout est cassé aujourd'hui. Ouais, tout était cassé aujourd'hui. Enfois ! Pardon. Hop. Non, c'est juste là. J'ai failli me perdre. Génial. Ah, je t'étends pas ? Ah oui, non, c'est bon. Ah mince ! Attends, j'ai trop de barils sur moi, là, qu'est-ce qu'ils se baissent. On en va enterrer plein. Sachant que je crois que t'as un baril dans un coffre en fer qui te traîne. Donc tu peux aussi le consommer pour libérer de la place. Ouais, ouais, ouais. Je vais me débarrasser d'un maximum de barils dans les coffres qui fournissent les machines d'assemblage pour les explosifs de falaises. Et surtout là, on en a plus, là, d'ailleurs. Voilà. C'est bon. Attends, justement. Toujours du charbon là-dedans. On va remettre. Ok, donc ça, c'est bon. Ça, je récupère. Ça, je récupère. Ça, c'est bon. Allez, charge vers 2 plus sur moi. Euh, ouais, peut-être pas de pros. J'ai peut-être pas besoin de tout prendre, ouais. Alors. Ouais, ouais. Convoyeur, c'est rapide. C'est bon. Ok, c'est bon. On a de la... Du wagon qui traîne ou pas ? Je crois qu'on a des wagons qui traînent dans les coffres. J'en ai pas vu. En tout cas, j'ai pas fait attention. Oui, surtout ça, c'est que t'as pas fait attention. Oui, je précise, hein. C'est pour ça... Pour ne pas être de mauvaise foi. Toujours être désobligeant avec les gens. Toujours devoir être désobligeant. C'est la base. Tellement plus satisfaisant. Ouais. Non, on a plus qui traîne. On a tout... Ah si, on en a 8. Donc ça... Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai raté ? C'est à 11. Euh, fourreur. Ouais, bah comme t'as... Enfin, si, t'agis. Mais bon, ça... Tu étais au courant, toi. Wouah ! Il en fait partie. That's harsh. Ah, j'ai jamais dit que j'avais réussi la mienne. Non mais tu me balances ça comme signe de victoire pour être désobligeant. Mais tu te balances une balle perdue à toi-même dans un même temps, c'est quand même fabuleux. Pas très grosse. Je vais peut-être recommencer. Et... Bah... Donc au final, on est tous les deux perdants. Bah... Bah yes, grosse ambiance quoi. Yes. Tout à fait. Ok. Euh... Toutes les valaises ont été dézinguées là ou pas ? Non. Loin de là. Ah... Bah let's go ! Tu peux dormir sur tes deux... Enfin non, tu peux... Justement non. Tu peux ne pas dormir et... Et te faire plaisir. Ça va être compliqué. Et balancer... Balancer plein de trucs. Bah attends mais... Donc là on fait pareil. J'ai des... J'ai des messages de chat discord sur d'autres discord sur lesquels je suis qui s'activent en même temps quoi. Euh... D'accord. Donc ça c'est bon. Euh... Ensuite euh... Qu'est-ce qu'il me faut ? Ça va du tout. Je ne sais pas. Du soufre. Des épices. Et des tas de bonnes choses. C'est pas... Non c'est pas... Attends quoi ? Non c'est pas le soufre. Non c'est pas le soufre. C'est pas le soufre. C'est la dynamite. Dommage. Dommage. Non mais c'était pas fait pour être forcément silencieux alors euh... C'est bon j'ai pas tout cassé ? Non j'ai pas tout cassé. Enfin c'est parce que j'ai un peu décalé donc c'est pour ça. Attention j'arrive pour inspecter hein. Bah écoute euh... Vu que c'est moi qui bosse euh... Bon bah voilà. Si ça c'est bien. Si si ça c'est bien c'est bien. Qu'est pas ça ? J'essaie de pas le prendre personnellement le fait que tu balances comme ça c'est moi qui bosse hein. Enfin bref euh... Non 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 t'inquiète t'inquiète. Mais t'inquiète ton boulot va vite arriver euh... Connexion coup... Bah t'inquiète. Tu passes dans un fusel c'est ça ? Bah oui y'en a beaucoup ici euh... voilà. Ah bah avec les carrières à côté oui. Alors attends par contre... Comment... Qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Attends. Ah non c'est bon maintenant c'est bon. Quel guignol. Faudrait décaler le poteau parce que là le bras il est en dehors en fait de la... Il est incapable. Attends zut. Il se passe ça. Bien sûr n'oublie pas ça sinon c'est la catastrophe. Voilà. Super. Bravo moi. Voilà. Ah c'est bon ? J'espère que c'est bon. Bordel. Ça a l'air d'être... Il a l'air d'être... Voilà. Ouais ouais. Non mais y'a chaque chose en son temps. Ah ! Chaque chose en son temps bien sûr. Ouais. C'est vrai que c'est un peu le bordel mais ça marche. Oups. Non le bois ça ne marchera pas. Et j'ai oublié le... j'ai oublié un bras. Entre l'usine de soufre et ta deuxième... Voilà. Oui je viens de le voir. Et le poteau... Bah faut que tu rajoutes un poteau au dessus du bras quoi en fait. Oh ouais. Non c'est bon j'ai... Ah d'accord. Non mais c'est bon c'est bon. Maintenant je suis rodé. J'ai de l'expérience maintenant. C'est vrai que c'est le bordel. C'est vrai que c'est le bordel mais ça passe quoi. Moi je suis... Moi je suis traité pour le bazar ordonné. Yes. Donc vas-y si t'as pas de... Si t'as pas d'explosifs de falaise vas-y fais toi plaisir. Euh... Ah oui. Alors du coup... Peut-être qu'on va peut-être... On va peut-être couper un bras ici. Comme ça chaque euh... Chaque machine d'assemblage euh... Attends quoi. Ah oui c'est... Non c'est ça c'est bon. J'ai fait une machine d'assemblage normale pas une rapide zut. Quelle... Patate. Eh insulte pas les patates. Kevinus Debilus. Maximus Debilus. Attends toi tu vas te tirer... Attention faut rendre son grade à César. Bah d'ailleurs en parlant de César tu sais que j'ai toujours partouche à César. Euh... Je pense que je vais m'y attaquer bientôt euh... Quand j'aurai fini Pharaon. Est-ce que euh... Alors Langue de Nomme je pense vraiment que je vais le reprendre hein. En... En soit. Euh... Parce que quand je t'ai vu rejouer à la démo de Pharaon là... Le... Le... La nouvelle version. Magnifique. Ouais. Je... Enfin voilà. Faudrait... Je sais pas... Je pensais à un moment donné c'est euh... Dans le cadre notamment des... Des jeux rétro que je fais. Enfin les... C'est le thème. Que quelqu'un m'avait euh... M'avait proposé de faire les jeux de mon enfance. Enfin slash aussi adolescence. Euh... Même si y'a pas de coop sur les jeux comme César 3 ou Pharaon. Je sais pas... Se faire peut-être un... Un... Un stream chacun sur nos parties mais en échangeant sur les jeux en fait. Ouais donc y'en a un qui joue un autre qui regarde. Il peut y avoir ça ou alors les deux jouent en même temps et puis on commente aussi quoi. Enfin qui s'ennuie je veux dire. Non je rigole. Euh... Oui on peut... Oui on peut essayer de faire ça en parallèle. Oui après c'est un peu galère quand même. Bah après c'est un peu galère mais ça pourrait être cool de... Bah tu vois d'avoir... De deux visions quand même différentes mais un même commentaire en fait. Ou alors je fais deux campagnes différentes parce que moi j'aimerais bien faire une campagne solo quand même. Hum... Mais y'a pas de campagne coop en vrai. Non mais je veux dire. Enfin... Genre je fais une solo et une solo en parallèle quoi. Enfin... Bah ouais c'est ce que je pensais en fait de proposer mais après que j'ai fini ma campagne solo en fait. Ouais ouais. En sachant que j'ai fait que des maps pacifiques par contre. Ouais ouais parce que de toute façon c'est joli les maps militaires. Enfin ça dépend euh... Niveau normal je pense que je pourrais... Je pourrais survivre mais par contre... Ça fait vraiment un moment je me suis mis au niveau difficile. Hum hum. Vu que j'étais assez habitué j'étais bien rodé au niveau de l'organisation. Euh là effectivement quand tu tentes le... 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 Les missions militaires ça fait un peu mal quoi. Ah bah oui. Bah d'ailleurs j'ai eu une lueur d'espoir parce que je me dis il me faut... Enfin à part Gamersack j'ai... Je me suis dit je vais essayer de voir ailleurs ce qu'il s'est fait. Tu vois pour avoir plusieurs strats et en fait j'ai eu l'espoir. Quand j'ai vu Bob Lennon, Kaiser 3, les... C'est les lives de Bob Lennon, les redifs. Ouais. Je me suis dit allez il a joué à Kaiser 3 mais je suis... Non connaissant Bob Lennon je suis sûre il a pris Carthage. Et en fait oui entre Langdonome et Carthage il a pris Carthage donc euh... Du coup j'ai fait bah merde. C'est pas une mission obligatoire le... Ah non c'est pas une mission euh... C'est une mission à choix. Non 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 en vrai euh... C'est après... Alors attends. Après j'avoue que les... Les unités militaires sont classes. Ouais euh... Miletus euh... Et après... Donc c'est là où tu choisis entre Langdonome et Carthage et Bob il a pris Carthage. J'ai 24 explosifs de falaises. Let's go. Et il faudrait que j'aille voir chez Zerathor parce que je crois qu'il y a jaune il y a très longtemps. Et euh... Et je sais plus jusqu'où il avait été. De toute façon c'est mon... Mon autre objectif c'est finir... Finir Kaiser 3. Après avoir fini Pharaon. Là je suis à la fin de Pharaon là ça y est je suis à la dernière mission. Oui je sais c'est impressionnant. Non mais... C'est juste que je me suis dit Allez traversons ! Et il y a le train qui est passé juste à ce moment là. Ah... T'es compacté ou pas ? Non 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 je me suis pas fait compacté. Ah dommage. Dommage ouais. Non non non. Je sais pas si on a vraiment besoin de casser ça mais bon. Bon. Je vais aller faire le reste des falaises. Corser des trucs ça me fait plaisir. J'ai plus jusqu'où on doit aller d'ailleurs. Attends peut-être que c'est marqué sur... Euh... Alors attends je te rejoins... Parce que là... Je crois qu'il y avait tout le côté sud... Enfin sud-est. On a pas un truc genre euh... Attends. Bah non en fait la ligne a été finie c'est bon ? On a pas un truc genre euh... C'est pas là aussi qu'on doit dégager le terrain ? Euh... Je sais plus. Genre... Ah non euh... Y'a aussi euh... Je regarde ça. Y'a pas aussi genre là ? Euh... Pas utile. Pas utile. Ok donc le premier non. Euh... Attends comment je me dégage. Je peux faire euh... Peut-être virer un peu la partie nord pour laisser un peu de place euh... Sur euh... Le rail de chemin de fer. Mais c'est pour vraiment plus euh... Là qu'il faudra faire. Quoi où ça ? Ça marche. Le sud de la base. Ah là oui. Ok d'accord. Donc le sud de la base. Ça marche, ça marche. Ok. Bah j'arrive, je te rejoins. J'y vais, j'y vais. Ah là on va s'amuser. On va tout faire péter. On va tout casser. On va tout casser. On va tout casser. Mon épi elle est cassée. J'en étais sûre. Bah tu m'attendais une perche aussi hein. Ouais. Ça fait déjà quasiment un an qu'on a fini Magica 2 alors qu'on... On avait cru à un moment donné qu'on allait jamais le finir ce jeu. Mais on y a cru. On sait pas comment mais on y a cru. Bah je me souviens très bien de ce jour là puisque c'est le même jour où on a fini Magica 2. J'ai été diplômée et j'ai eu le taf. Le même jour. Etait-ce du courage ou de la naïveté ? Pas la conscience je dirais plutôt mais bon. L'inconscience. Ouais je suis d'accord. Genre on savait pas, on savait pas que c'était impossible donc on l'a fait. Par contre moi je suis triste hein de... Comme ça tu dirais impossible d'être pas français ? Oh enfin je te croyais pas si chauvin que ça. Bon bah ça... Ça aussi ou attends ? Vas-y sinon moi je vais tout faire hein moi je veux... T'es cramé un arbre ? C'est cool ce merdeau. Sinon je vais tout seul à m'amuser moi. Oh c'était très mal lancé ça. Pas court. Ton rire m'a trop fait penser à Jane Krabs. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est le même qui double Krabs et Plancton. Ils ont un peu le même rire. Oui c'est le même bonhomme ouais. Ouais ça m'étonne pas. Enfin en tout cas parce que... En anglais je sais pas. Je crois que ce sont deux gars différents. Il me semble ouais. Mais quand tu regardes les doublages de Bob l'éponge t'as plusieurs personnes qui ont plusieurs rôles dans le doublage. C'est régulier ça dans les boîtes de doublage. Pourquoi il veut pas ? Bah en même temps des fois y'en a qui ont des voix tellement mémorables. Pourquoi... Pourquoi les empêcher de doubler plusieurs persos ? Et surtout que c'est euh... Ils font ça pour des problèmes d'économie. Ouais. Ouais bah ouais. Tu prends Futurama euh... Bon bah t'as quoi ? T'as 5 doubleurs ? Et puis c'est tout hein. Par contre j'ai été trop choqué. Pour les fans de Futurama. Euh... Quand j'ai été visiter un centre de formation là à Bru. Ils ont un Bender euh... bah fait par les... les étudiants. Et dans le groupe pas une seule personne n'avait la ref. Et là j'étais c'est... Non. Personne ne connait Bender. J'étais euh... Quand euh... Enfin disons que la personne qui nous a fait visiter et les stagiaires que j'avais avec moi. Quand je leur ai parlé de Futurama, personne ne connaissait Futurama. Et là je me suis dit bah... Allez-y. Allez regarder. C'est loin. Bon y'a pas... on a pas moyen de faire des rovers euh... Pour se déplacer. Et t'as les voitures ? Et on les fabrique comment ces voitures ? Euh... On a pas encore trouvé les recherches pour parce qu'il faut des moteurs thermiques. Bah du coup faudrait peut-être qu'on s'y penche sur les recherches pour euh... les fabriquer et non ? Oui. Et pour faire les recherches il faut des potions supplémentaires. Donc ? Des potions qu'on peut pas encore produire. Attends on peut pas en produire parce que... On a la recette mais en fait on a pas le matériel pour et pour produire une quantité intéressante bah il faut automatiser. Ah ouais d'accord donc c'est ultra long. Bah en fait c'est que je suis en train de vous faire ce qu'il faut euh... Pour automatiser proprement la production de recherche etc. Deux secondes je coupe vite fait. Il y a un truc à faire. Tu peux nous remettre sur la... Pardon Youtube je t'ai oublié. J'ai pas relancé l'enregistrement. On parlait de train. Oh là c'est le nom de cet arrêt. Max Paul Zardart. 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 Attends je suis sur des rails là ? Au secours. Euh oui t'es au... Qui veut ma mort là ? Qui a posé ça pendant que j'étais endormi ? Alors on a des trucs à déforester c'est bien ça que j'ai entendu. Bah je sais pas je suggérais mais j'ai pas eu la réponse. Bah oui la fameuse zone... Si si y'avait une zone qu'on devait déforester oui oui. Attends. C'était où déjà ? Bah moi j'aurais bien déforester autour des rails parce que là c'est ingérable. Non ça gêne pas. Enfin je crois pas. Alors là par contre vous y allez pas à la grenade parce que vous allez me péter les rails. Bah oui. Ah dommage. Bah oui euh... Ça va je... Non mais... Non stop. Hop là. Non c'était pas là qu'on devait... Ah je sais pas euh... Le lance flamme est-ce qu'on... Est-ce qu'on connait déjà l'arbre ? Ah non c'était là. C'était là. C'était euh... C'est là où je suis là. Sur la carte. Donc on a dégagé les falaises et faut qu'on... Faut qu'on... Faut qu'on dégage tout. Les arbres. Alors les arbres. Mais le problème c'est qu'il faut des... Fousil feu Zehir. Fousil feu. Fousil feu. Fousil feu. On a peut-être des grenades... Ouais des grenades dans les coffres. Hein ? Non pas dans les coffres. Ah la limite elle marche pas sur les arbres. Oh. 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 Y'a des greux. Où sont les greux ? Au sud. Enfin là où... Enfin là où je suis. Sud-est. Là où t'es ? Suivez le guide. Tiens je te laisse les deux... Les deux du bas. C'est pas pour les petits chiens là-dedans et des filles. Les deux en bas à droite. Quoique j'en ai pas beaucoup. Oh mais oui. C'est vrai que nous avions construit cela. Après je vais remettre les ingrédients. Charbon et plaque de fer. J'ai plus beaucoup de plaque de fer d'ailleurs. Seule grenade peut être mis ici. Non mais c'est pas ce que je veux faire. Je veux juste la prendre. Eh bah let's go. Alors on part chacun de son côté quand même. T'en sois peu là. Parce que si jamais on s'explose de la gueule mutuellement. Ah oui c'est vrai que... Attends mais ça dépend. Est-ce que le tir amie est activé aussi ? Quoique je pense qu'avec les grenades c'est pas... C'est pas de... Zut ! Voilà. 1 par 1. Ah oui d'accord. Vas-y tu vas. Oh c'est trop bien. Je veux faire ça toute ma vie. Yo j'adore. C'est barbare quoi. Trop bien. Sérieux non mais... Bon c'est fait exprès quoi. Avec les bandes de sadiques. Avec les arbres ils ont... Mince. Ils ont rien demandé. Non mais les arbres ont surtout un point de vie quand ils prennent une grenade quoi. Oui non mais... En fait dès que tu fais l'amélioration c'est bon les arbres éclatent à la première grenade quoi. De quoi donc ? C'est vraiment le début de jeu qui est normal. C'est... Oh mais non mais... Oh merde. Oui moi aussi j'ai fait ça t'inquiète pas. Mais ça va ça fait pas si mal. Oh mais il y a... Un arbre survivant au secours. Oh ça va tu te fais juste arracher le bras. C'est pas grave. Il y a mille fois pire que ça. Ouais. J'ai pas mis de charbon. Je commence à... Je commence à manquer de charbon étonnamment. Tiens donc. J'en ai plein moi donc... La question se pose pas. Yes. Attends je vais récupérer du chat. Il est juste là. Du chat ? Non mais moi j'étais parti en mode... Youpi. Je vais voyager chercher du charbon. Il était juste sous mes yeux. On a juste à côté. Bonjour c'est moi. Non mais écoute excuse moi mais je dors... 2-3 heures par nuit donc ça va. Ah oui ça va oui. Disons que le cerveau pour récupérer il désactive un petit peu les yeux de temps en temps tu vois. Il débranche le cerveau. Tu sais débranche le cerveau. T'as la mâchoire qui pente. T'as la baffe qui commence à couler. Tout ce genre de... Tout ce genre de petites mécaniques qui permettent de récupérer de l'énergie tu vois. Enfin de pas trop à consommer je veux dire. Comment ça ? Ah j'ai déjà plus de gros... Put... Eh oui ça va vite hein. J'en ai 18. Je... Je m'occupe... Je m'occupe de tout t'inquiète. Je mets tout dans les fourneaux. Hop. Un peu de charbon. D'accord. Moi j'y retourne. Ah quelle vue merveilleuse. Au moins c'est dégagé là. Hop. Je veux dire hier. Alors ah j'étais là. J'étais là. Tout est là. Si y'a un arbre qui reste survivant c'est... Ah. C'est frustrant. C'est frustrant parce que tu veux optimiser tes grenades quoi. C'est ça. J'aime la destruction. Je suis le dieu de la destruction. Je suis le dieu de la destruction. Pas du tout. Je suis le dieu de la terre en vérité. Ah bon ? Tu sais ces fameux jeux... Rien que ça. Ces fameux jeux où tu commences à écrire un bout de phrase et tu laisses... Tu laisses ton... Ton... Dieu ou déesse de machin. Je suis la source de machin. Craignez-moi car machin. Donc y'avait trois trous en tout à remplir. J'ai pris une capture d'écran. Vraiment. Ça ne veut rien dire. C'est à la fois drôle et décevant. Ah. Donc alors attends c'était où capture... 8 x 6 ça fait combien ça ? 6 x 6 36 plus 12 ça fait 38 48. Ok donc il faut que je fasse 48 x 2 donc ça fait du... 48... 48... 16. Je suis Kevin, dieu de la terre, source de la terre. Craignez-moi car je ne sais pas si jamais. Ah ouais c'est... Ouais. Le dieu en manque d'inspiration. Je suis le dieu de la terre, source de la terre. C'est avec ton téléphone que tu fais ça ? Ouais tu regardes ce qu'il te suggère et tu remplis les trous comme ça. Alors tu fais ça sur quoi ? Sur internet ? Bah tu vas... Tu écris un message, t'as pas de destinataire, tu commences à écrire un message. Ah d'accord, d'accord. Et tu vois, enfin faut avoir activé la suggestion automatique. Du coup je l'ai activé rien que pour ces trucs là. Sinon de base, moi j'ai créé tout moi-même. Normalement t'es censé avoir 3-4 termes qui te sont suggérés à chaque fois que tu commences à écrire un truc. Démarrer... Ouais d'accord. Démarrer une discussion. Ah non mais moi il me demande automatiquement de saisir un nom mais je... De nous ? C'est pas grave, il y a un nom mais tu envoies pas ton SMS quoi. Ah oui ? Il te l'oblige, enfin il t'oblige à le faire. Je suis parti trop loin, évidemment. T'es parti trop loin gros ! Ouais, contacte ton valide, c'est... Ah, c'est fiant. Il y a un entrepris gros. Ouais gros ! Attends, je vais mettre ça sur ton portable. Sur ton portable, t'inquiète. Je vais faire comme si tu l'envoies... Oui comme ça, si tu l'envoies par accident moi je saurais ce que c'est. Je t'envoie... Alors... Devant vos oreilles débaillées. 200-8... 192. Euh alors... Je t'envoie... Je t'envoie un message énigmatique à... Je sais pas... Je vais pas envoyer ça à ma chef, je crois pas non ? Je suis... Je suis Solène, déesse de la destruction. Attends, si ça me sort ça c'est trop beau ! C'est trop beau ! Non mais vraiment... Parce qu'en plus, ce truc là je sais pas si... Enfin je pense pas qu'il fonctionne quand tu le désactives donc niveau suggestion ça devait pas être génial. Euh... Faut activer... Non, pas modification de texte. Euh... Saisie automatique je crois non ? Ça doit être ça qu'il faut activer. Ohlala, ouais mais dans mon téléphone c'est l'horreur quoi. Correction de texte. En attendant y'a pas qu'il bosse hein. C'est ça. Je te demande pardon ? Enfin je veux dire... Enfin pour la forêt je veux dire. Pour la forêt. Ouais voilà, ouais je préfère. Pour la forêt. C'est parce que c'est... Mais non mais j'ai déjà la suggestion de texte en vrai. Le truc avec... Le truc avec les arbres... Alors... Ce sont des rochers Kev. Je suis... Je suis... Espèce de d'ondrochille tiens. Je suis Solène. Désesse de la. Désesse de là. Enfin d'éss de là. Déss de là. Déss de. Déss de. Déss de. Avec plaillerie profonde. De la réponse. Ou de l'amour au choix. Bah normalement c'est la première suggestion que tu prends. Ah d'accord. Déss de l'amour. D'ailleurs. Et après c'est ? Euuuh... Je suis la source de. Alors... Euh... Je suis... Après peut-être la source parce que tu peux avoir du aussi je pense. La source de... Alors la source de, de... Du... Du... Tu prends... En fait tu prends le... Tu prends le premier mais qui a du sens quoi. Aussi. Mais parce que tu prends... Bah j'en ai pas. Ha ha. Parce qu'après quand je mets du, ça me met du. Déss de. Ha ha. Je suis... La source du 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 du. Ha ha. Avec un coucou rockellex. Euh... Du 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 Du. du 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 voilà. Alors j'ai peut-être lancé une grenade sur un convoyeur mais tout va bien il est intact. Ha ha. Je suis Solène déesse de l'amour je suis la source de demain. Ha ha. Ha ha. C'est joli c'est en vrai. la source de ah non la source de l'image j'avais pas fait d'espace la source de c'est quoi craignez moi car craignez moi craignez vous non craignez moi il arrive pas à intégrer craignez moi il me le compte comme une faute craignez vous cliquez moi craignez d'accord en tout cas je vois je suis content de voir que ce genre de technologie fonctionne mais attend donc c'est je suis je suis la source de craignez moi car et c'est tout oui c'est ça craignez moi car et tu finis dès que tu as une phrase qui a du sens je suis très contente craignez moi car je suis très contente c'est qu'une grenade sur un convoyant oh la vache oui bah oui hein non non craignez moi car je suis contente craignez moi car je suis désolé mais je ne sais pas parler comment faire pour pour les équerres il y a même un moment où ça peut ouais non mais là c'est trop là car je suis ou j'ai peut-être avec j'ai qu'est ce que car j'ai vu j'ai vu la première part non ça n'a rien à voir c'est c'est nul j'aimais bien craignez moi car je suis désolé pour les photos quoi j'adore toutes ces fenêtres qui ne sont pas rangées c'est génial bon bah cette forêt n'existe plus ah ouais c'est bien craignez moi car je suis désolé pour la suite des documents c'est pardon c'est pas mal ça fait très pro fantastique merci beaucoup je le garderai précieusement donc tu es la déesse de l'amour c'est ça c'est ça et je dois être crainte parce que je perds les papiers aille trop bien ça tu es la déesse de l'urssaf faut pas me faire bosser à la caf c'est mort c'est mort au secours du coup je sais plus où je suis au secours on a tout déforesté enfin tu as tout déforesté c'est ça oui je me suis amusé tout seul moi c'était mon plan démoniaque pour détroit toute cette forêt moi même oh non tu es tombé dans mon piège je pleure tiens quand je m'ennuierai je me trouve enfin même quand je m'ennuierai pas en fait il y a un bout de falaise qui est pas du tout démoli là où ça où ça j'en ai plus mince trop tard je suis dessus tu l'aïte d'aspirer ça va voilà demi ou c'est méchant putain est ce que tu as tu fais tu fais assez bon je suis dessus j'ai j'ai répondu c'est bon tu arrives il arrive à respirer bon ça monte le charbon dis donc quand tu alors par contre je sais pas qui alors c'est peut-être moi je crois qu'est ce que tu as fait que les convoyeurs dans le charbon ils ont des barres de vie d'entamer à west et toi dire qu'ils ont pris des dégâts oui c'est sûrement toi oui oui parce que attendons maybe it's you bon avançons avançons on va pas discuter pendant trois heures non plus c'est une perte de temps il le sait il le sait de quoi il n'avouera jamais attend j'ai un message là je te rappelle ouais c'est ça oui j'arrive j'arrive est ce qu'il ya d'autres forêts ouais parce qu'on s'amuse ah c'est ça que me disait un cupcakes en fait il m'a dit c'est quand il a dit c'est qu'une grenade sur un convoyeur et en plus je l'ai avoué je l'avoué direct j'avais de la chance t'écoutais pas je me disais aussi du coup je sais pas si a moins de réparer ça mais bon après si tu balances pas d'autres grenades sans mauvais jeu j'ai mis du temps à raccrocher les wagons d'accord et ben c'est donc du coup ça se voit tout le temps quoi mais attend par contre le pote électrique par contre le pote électrique c'est pas moi ça lequel le pote électrique qui est ben juste là là tu veux il est une seule tour annoncé non c'est son design normal attend quoi non c'est son architecture de base il est moche il a l'air plus proche avec les autres alors là ça fait penser à quelqu'un d'ailleurs ça fait penser à plusieurs personnes ça de quoi il est moche faut pas lui en vouloir oui non je dis faut pas lui reprocher nuance oui c'est pareil ah oui effectivement il a pris cher bonnet blanc bonnet tu fais mais y'a pas moyen de mettre un coup de pelle là pour enlever les troncs fin allez je clique droit dessus et tu as les troncs non il se vire dès que tu poses un truc dessus ouais donc voilà c'est quoi dès que tu poses quelque chose dessus ouais donc ils sont là mais ils n'existent pas voilà ils sont insignifiants mon dieu mais c'est triste comme vie t'es là mais t'existe pas bon bah écoute c'est là du plus fort on est les plus forts les arbres s'écrasent ce que je viens de dire qu'est ce qu'elle a dit encore parce que j'ai dit c'est triste parce que ils sont là mais ils n'existent pas alors si tu t'es senti en danger en disant ça c'est la réflexion tous les jours au bout d'un moment avec grosse ambiance quoi ah c'est ça la vie de couple ah bah j'ai hâte alors ça va faire bientôt 7 ans enfin bien sûr ce sera moi ce sera moi qui me ferait descendre tout le temps mais bon voilà et ce sera ce sera juste le mec aucune estime la dépréciation elle aura raison de me torturer chacun ses fantasmes je vais surtout pas comment dire te juger là dessus pour ça faut pas juger on est dans le no shaming oh ma douce souffrance pourquoi s'acharner oui ça n'existe plus ça va de quoi la souffrance non le délire ouais les nmt attend peut-être je sais plus enfin en tout cas il a sorti il a sorti un 50 50 pas longtemps donc je pense que ça va revenir parfois voir je sais pas c'est lui qui sait c'est lui qui sait mieux en fait mais ouais ça fait un moment que j'ai pas regardé ce qu'ils faisaient en fait je suis revu des baisilles des bêtisiers il ya pas longtemps justement pour bien là pour bien se marrer ah bah les bêtisiers sont cool il faut qu'il apprenne à faire passer les besoins de son peuple avant les siens je l'ai pas vu celui-là j'ai plein de grenades yes sur l'épisode sur kusco est génial et le bêtisier aussi ah il a fait un épisode sur kusco ah tu l'as pas vu il est trop bien ah non il est trop trop bien mais trop bien kusco en vrai j'ai revu les extraits du dessin animé il n'y a pas si autant que ça et oui on l'a vu enfin je l'ai vu enfin mais c'est à l'époque où j'étais en classe de neige c'est la seule fois où je l'ai vu et je pense qu'avec un oeil adulte faudrait que je le re regarde parce qu'en vrai je trouve j'ai trouvé en fait que en en revoyant les extraits que c'était un disney qui est plus fait pour les adultes que pour les enfants en vrai sur pas mal de choses je trouve non j'ai pas je trouvais que sur certains points je sais pas il y avait des passages tu vois qui me faisait pas du tout rire quand j'étais enfant par contre à l'âge adulte j'étais pété de rire quoi donc d'accord c'est peut-être parce qu'on est blasé qu'on a besoin de s'évader je sais pas possible j'en sais rien t'es plus déprimé donc tu as besoin de relâcher la pression comme tu peux je veux dire voilà c'est tout oui j'ai fini ma phrase en manquant de m'étouffer c'était génial dommage tu t'es raté l'effet était là en tout cas oh purée c'est pour ça que j'adore faire des lives c'est qu'au moins je peux enfin je peux pas couper ça donc je me ridiculise bien c'est génial non mais c'est ça c'est l'auto dérision en fait les streams donc donc voilà notre premier stream d'ailleurs le tout premier stream qu'on a fait pur mince comment ça s'appelait game of life non non le tout premier stream qu'on a fait ensemble le jeu je sais plus ouais qu'on ne qu'on devait faire un certain jour et puis finalement je me suis coupé lamentablement le doigt j'ai fini au bloc opérateur donc je pouvais pas streamer c'était mini non c'était pas mini bloc c'était oh mince non je sais plus c'est pas mini bloc c'est 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 je vais retrouver c'est un jeu qu'on avait trouvé découvert au stone fest en plus et zut je vais retrouver oui c'est sûr que c'était le tout premier mais comme ça oui c'était le tout premier minimum le move mini ball move voilà minimum je me souviens on devait je m'en souviens très très bien de ce jour parce que c'est passé le 4 août 2019 et ou deux ans 2020 pardon pas 2019 je suis nostalgique du temps passé 4 août 2020 où on devait on avait organisé un stream en fait l'après midi c'était tout premier stream on voulait se lancer je crois en même temps le même jour en fait et et le truc c'est que je me suis lamentablement taille à des le doigts et je m'en souviens parce qu'il ya eu c'est là où il ya eu l'explosion dans le port de de beyrouth voilà je me souviens parce que quand je suis sorti du bloc en fait quentin me faisait le résumé de ce qui se passait à l'extérieur vu que j'ai eu une pause de temps de quatre heures dans un hôpital donc il me disait ouais tu as vu ce qui s'est passé machin truc donc c'est là que j'ai eu les nouvelles et je me souviens bien que c'était ce jour là qu'on devait streamer puis ça a été décalé je crois même pas quelques jours après le temps que je m'en remette parce que j'avais le doigt en rubané où suis-je je suis interdit j'aurais bien répondu un truc non 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 s'il vous plaît alors j'ai perdu le fil du coup qu'est ce qu'on doit faire on a bien des forêts vous avez bien les foyer je sais pas si on a fait tout ce qui n'est nécessaire ce que je suis en train de réfléchir au sud aussi au sud on est bien dégagé commencer à faire les enquêtes de déchargement pour le faire ça serait déjà pas mal voilà déjà ce que vous avez fait vous pouvez le démonter parce qu'on n'a plus besoin parce qu'on a fait là tout ça là on démonter oui parce que c'était uniquement pour les pour dégommer les falaises à dégommer il ya plus de raison il va falloir vous libérer la place parce que là les neuf cuves de pétrole va falloir en faire beaucoup plus alors j'ai plus de place dans l'inventaire agrandir le quai de déchargement de pétrole déchargement fer mais moi j'ai les poches systématiquement vide comment tu fais pour avoir les poches pleines mais j'ai ramassé les poches et ceci n'est pas à sortir de son contact s'il vous plaît alors mon système d'eau par contre on laisse ou ah je sais pas ça oui je sais oui c'est ok bon j'en ai enlevé peut-être un petit peu de trop mais c'est pas grave non non c'est bien faut tailler alors en fait ah bon donc tout ce que j'avais fait de si parfait on ne se vide pas les poches ça servait à rien yes non seulement j'existe pas mais en plus j'ai fait un truc qui sert à rien c'est cool mais si ça sert d'un pas sa vie à rien ça a permis de faire des dispositifs de falaise c'était l'effet de mer sert à rien mais non mais tu mais attends on a fait rien tu as vu tout ce qu'on allait gommé avec ça non il faut avancer quoi bon sang on va passer on va pas laisser des ruines justement laisse moi avancer justement le but était de tout détruire quelle quelle belle poésie quand même de construire quelque chose pour détruire autre chose et une fois que ce quelque chose est détruit on redétruit ce qu'on a déjà construit pour détruire ce qu'on a détruit yes exprès cette solitude bien voilà je vous laisse réfléchir vous avez deux heures parce que ce que ça vous inspire non 4 4 est-ce que tu te souviens de tes sujets d'examen pas du tout pour le bac pour le bac pas du tout enfin attends si moi je m'en souviens parce que c'était une grosse blague alors je me souviens je me souviens surtout du à quoi que je sais même pas je sais même pas dire quel texte c'était mais je sais que pour le commentaire de texte en français par exemple c'était du mille zola voilà c'est tout et je sais que j'ai eu 19 à cette épreuve là ah bon voilà ma meilleure ma meilleure note dans les épreuves du bac alors toi tu as une alors on est d'accord que on a fait respectivement chacun quand ça existait encore moi littérature toi scientifique et le commentaire de texte de français a été ta meilleure note oui derrière 20 devant l'anglais et l'allemand bon après après c'était moins exigeant c'est normal dans ces trucs ces trucs pour équilibrer spécialisé qui sont un petit peu plus pointus donc quelque part c'est un peu normal par contre pour tout ce qui est alors maths svt physique chimie j'ai eu 13 partout j'étais constant je me souviens parce que mon prof de maths donc surveiller pour nous surveiller notre prof de maths et c'était un prof qui adorait envoyer des victimes des volontaires au tableau donc il désignait les victimes les volontaires je voulais dire et j'étais l'une de l'un de ses volontaires préférés voilà en fait il demandait il demandait des volontaires et si s'il n'y avait pas de volontaires il en choisissait lui-même tu vois et j'étais 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 une cible parfaite pour lui et donc quand je lui ai rendu ma copie à la fin de l'épreuve du bac il me dit ah c'est dommage je peux pas vous envoyer au tableau et là j'ai regardé le mur du gymnase parce que ça on a passé l'épreuve dans le gymnase et j'imaginais un immense tableau en me disant mon sens dans le mur d'escalade là dans le fond enfin c'était dans quel sens que tu étais tourné dans le gymnase de Jacques-Cartier bah du coup en face le mur en face des murs d'escalade enfin en tout cas c'est le mur qui était derrière le prof que j'ai regardé voilà d'accord ok donc ok c'est vraiment tellement le lycée oh putain pas en vrai l'année terminale était vachement cool par contre mais mon année terminale c'était une grosse blague c'était c'est l'une c'était l'une de mes meilleures années quoi j'avais une classe qui était trop sympa moi c'était la meilleure parce qu'en fait c'est là où en fait notre groupe d'amis s'était formé enfin c'était un peu concrétisé au fur et à mesure des années du lycée par contre c'est la suite qui a piqué oh là là les années 2010-2020 oh mon dieu enfin jusqu'à en fait jusqu'à 2015 ça a été mais de 2009 non même fin 2009 jusqu'à 2015 le train arrive c'est bon l'enfer quoi l'enfer oh punaise non mais t'es sérieuse je voulais te suivre le vieux réflexe quoi tu vois l'autre partir d'essai de le suivre bon moi je suis parti un peu trop tôt quand même alors justement je suis parti assez tôt pour que tu puisses te sauver la vie quand même bah oui non mais c'est ça mais bon non mais c'est pour dire que voilà moi l'année 2009 ça a été épique franchement parce que les sujets c'était de la daube en fait quoi mais vraiment j'avais jamais eu moins de 10 en philo j'avais j'avais jamais eu moins de 10 en philo dans les dans les contrôles continu genre 7 ou 8 je me suis tapé une caisse mais monumentale ouais mais tu l'as bien voulu aussi à l'écrit 6 à l'écrit 5 à l'oral voit toujours là histoire géo j'ai fait 8 donc pas ouf non plus mais alors 15 ans maths j'ai eu combien c'était 17 en génie chimique avec notamment 20 20 co f5 en manip oh yeah ah ouais non mais là c'est ma petite fierté ça je me souviens plus de toutes mes notes je crois que je me suis pris un 9 en philo ou un truc dans ce genre là ça va c'est toujours mieux que moi parce que la même journée la matière de spécialité philo et littérature j'ai eu respectivement 7 au 2 ah non je crois que je f9 et 4 alors je me demande si j'ai pas eu une meilleure note en allemand qu'en anglais du coup en élevé 2 qu'en élevé 1 voilà pour la même raison parce que moi en anglais j'étais dégoûté parce que j'étais jamais quasiment en dessous de 15 en anglais donc en fait ça fait 19 18 17 au bac j'ai eu 11 à l'écrit j'étais dégoûté ça dégoûte c'est ça bon bah j'ai chien avec le caouette j'étais dégoûté dans le sens où le texte vraiment qu'on avait le niveau d'anglais c'est du niveau sixième quand je suis pour rentrer au bas mot niveau collège et ça a été surnoté mais comme si on était en fac quoi et il y en a plein qui d'ailleurs pour les élèves toi qui se sent pas qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas un très bon niveau mais qui essayait quand même ils sont venus nous voir après l'épreuve du bac qu'on avait en commun avec toutes les autres spécialités et aux personnes qui se débrouillait le mieux ils nous ont demandé mais est ce que vous vous avez eu la même impression que nous comme quoi on avait l'impression d'avoir un texte de bébé et puis finalement ça allait noter comme de la merde et c'est ce qui s'est passé donc sur le coup on était un peu d'aigle aussi autant les uns que les autres on était ultra dégoûté de l'épreuve d'anglais par contre l'oral était très drôle j'ai fait anglais spé avec un prof qui disait à la fin tu sais pour on avait comme en français en fait on devait présenter un texte qui nous avait désigné dans ce qu'on avait étudié pendant l'année et à la fin on devait étudier un autre document avec l'actualité en cours et en fait il disait à la fin c'est bon vous pouvez parler français alors moi je me dis je les dis en anglais are you sure je les dis en anglais pour ça que ça allait être un piège en fait et puis je non non c'est bon on est détendu c'est votre dernier jour en plus vous pouvez parler français ok je crois que j'avais eu un truc sur l'actualité britannique au niveau des votes du premier ministre ou un truc dans ce genre là ok alors un arrêt de train il faut faire des arrêts à chaque endroit c'est ça non il y en a un arrêt à faire d'après ce que j'ai compris dans les deux à faire il manque de la fin oui j'ai des bouffées bon je crois aller il faut en faire de quoi alors moi j'ai apparemment franc je pourrais faire parce que j'ai des tous la gassi et non c'est bon j'ai tout ce qu'il faut une faute d'acier mais j'ai des cailloux aussi dans mon inventaire ça sert à rien le coup du 20 sur 20 co f5 sur mon bac putain ça ça m'a aidé parce que le reste je me suis pris des caisses mais monumentale en littérature c'est incroyable c'est en vrai ce qui est révoltant c'est que quand tu vois mes notes en fait si tu vois que je suis régué sur certaines matières mais très basse sur d'autres c'est la svt et les maths qui m'ont sauvé pour un bac elle cherche l'erreur et en fait quand je vois les notes de quentin tu te rends compte qu'il a une meilleure moyenne que moi alors que pour d'autres il les a littéralement zappé les matières et quand j'ai vu son bulletin de notes j'ai fait mais c'est pas possible il a une meilleure moyenne que moi en ayant rien foutu sur cette sur certaines matières on s'en met dégage j'arrive pas retrouver mes trucs moi je sais pas comment je me débarrasse il n'y a pas des poubelles quelque part il n'y a pas bah la planète en soit est une poubelle donc tu peux jeter n'importe où on ne peut pas faire ça chez vous j'adore polluer après c'est des cailloux donc ça va grosse pollution quoi des cailloux ou des minerais tu peux tout vider dedans c'est pas un problème ah mais c'est ça mais zut non mais en fait ce que tu disais c'est moi vu que j'étais sur un bac technique j'étais pas sur un bac généraliste tout ce qui était justement matières vitaires et c'était un petit peu c'était allégé quoi même si tu étais mauvais tout bas tu avais pas les notes particulièrement pourri ou si tu avais des notes pourri t'avais pas des gros cof derrière donc ça impacté assez peu la moyenne par exemple tu vois je prends le français c'était du cof 2 cof 2 sur l'écrit de cof 2 sur l'oral même si je me suis pris des caisses bah vu que derrière j'avais génie chimique cof 8 j'ai pété un 17 bah voilà mais mais merde ils sont où les coffres dont un chien je suis paumé au secours alors c'est où qu'on fait les arrêts ah c'est là c'est là c'est là d'accord c'est là où je suis oh mais je suis passé à côté je les ai pas vus c'est en bas qu'on les fait les quais de déchargement c'est ça quoi j'ai autant de tonneau dans le sud voie des des arrêts à côté des autres alors je regarde si j'ai pas déjà des arrêts des quais de déchargement qu'ils sont prêts comment les sir mike florian c'est des trucs aléatoire je passe tu cliques dessus tu peux renommer en sérieux ouais sur mike j'ai perdu comment j'ai perdu des plans on peut mais on peut leur nommer j'ai perdu des plans la gueule allez c'est vendu j'ai perdu des plans voilà on va leur nommer enquête des armes en déchargement faire un ou un truc dans ce genre là ça fera l'affaire d'accord parce qu'après c'est que j'automatise aussi tu donnes un nom bon c'est pas drôle oui c'est logique c'est logique les bras cassés ah ah bravo allez le prochain arrêt il ya plus de carburant voilà alors on voit qu'il écrit comme un pied l'autre qui écrit super bien alors les arrêts j'ai perdu des plans les bras cassés il ya plus de carburant et l'autre je mets comme ça ds de lima non temps mince j'ai perdu ah oui j'ai perdu des documents oui j'ai perdu ma fenêtre perdu des doc mais j'ai perdu mes fenêtres je pense que c'est bon là maintenant du coup ton train tu le fais venir en revenir comment si tu as plus de carburant je pourrais dire je me suis arrêté j'ai coupé un peu de bois je l'ai foutu dedans et donc le train rebouche faudra aller penser à aller chercher le bois qui reste justement dans les coffres pour aller charger le train ça on bouge le bois et on est tranquille what the duck qu'est ce que j'ai branlé quoi donc la soeur quoi non je suis foiré j'ai craqué sur l'épaisseur de mon bus 1,2,3,4,5,6,7 ah oui bah voilà l'erreur qu'est ce que je vais prendre en ligne de compte je vais prendre le haut voilà parce que ça fait moins à charge voilà et quelle heure par contre dans ce qu'histoire ah ouais quand même près de trois heures de stream incroyable je tiens le bon bout en ce moment je suis de nouveau en forme je suis à combien ouais ouais deux heures ah ouais j'ai survécu aussi longtemps mais moi je me suis étonné là dessus aussi hier matin parce que tu sais le week-end maintenant je me sens d'attaque pour faire des matinales plus le samedi et le dimanche et en vrai j'ai fait horizon zero down pendant quatre heures hier bon j'avoue qu'au bout de quatre heures bon la fin a commencé à se faire sentir parce que j'ai aussi j'ai commencé à en décaler quoi parce que je me suis fait claim putain mais oui c'est un truc tout con tu te souviens de notre partie de code names ouais en fait je mettais du stardew valley en fond ouais et je me suis fait claim sur le thème principal ah ouais je sais pas trop pourquoi alors que pourtant dans mes streams il s'entend aussi donc voilà et voilà j'ai pas cherché plus loin j'ai coupé une partie parce que bon dans le code name c'est ça l'avantage ce qu'on peut couper certaines parties en attendant qu'on trouve la solution et puis puis voilà quoi et en fait j'ai perdu du temps parce que ça m'était un petit moment à se faire donc voilà j'ai fini il était 13h35 40 je sais plus mais mais ouais en ce moment je me sens d'attaque pour faire des matinales donc quatre heures quatre heures et demie à pas voir le temps passé en fait c'est surtout me faire boloss dans un dans un donjon alors que alors que j'avais pas prévu un truc en fait je suis arrivé dans le dans le creuset en étant à moitié équipé et en fait fallait que je sois complètement équipé il y avait un danger supplémentaire que j'ai pas du tout prévu à la fin du scénario et voilà d'accord t'es fait bouler ah bah complètement j'étais tellement d'aigle que j'ai fait je vais chercher une partie précédente et puis voilà c'est pas encore fini le jeu d'ailleurs oui d'accord tu as vraiment fait le couard quoi même bon on fait quoi d'autre gros gameplay 1 ah oui gros gameplay ouais mais en fait tout là alors attendant vas-y refait qu'on lui montre quand même notre chef-d'oeuvre en vraiment dans les alors vraiment je crois je crois vraiment qu'il n'ya pas envie de voir ça là dans la loco là il ne se passe absolument rien fait du sport ouais à fait qu'il nous voit il est où il a zoomé sur il a pris la carte il a zoomé non je crois il espionne elle est chouette ta locomotive non c'était pas un abonnement tout à l'heure je suis con bon mise à part ça oui non jason c'était pas un abonnement j'ai dit qu'à une heure environ que j'allais partir sur autre chose et finalement je suis resté c'est un follower désolé parce que l'alerte de followers je veux la mettre en abonnement et une quand même un minimum mais j'ai pas encore fait le changement c'est pour ça que là à part faire péter des trucs et nommer des arrêts au pif reste quoi à faire fin il reste encore plein de trucs tu me diras mais est-ce qu'on ne regarderait pas pour la prochaine fois bah écoute c'est tout qui voit enfin c'est vous qui voyez moi j'ai apporté ma petite pierre l'édifice là du coup j'ai beaucoup de cailloux donc ça fait beaucoup de cailloux apporter à l'édifice et voilà on peut toujours et revenir de façon après donc je suis content d'être là comme en tant que stagiaire non rémunéré bah toute façon en dessous de deux mois tu n'es pas rémunéré donc forcément une journée ouais du coup c'est pas deux heures limite c'est pas c'est pas fou quoi ça se comprend ça se comprend les stages ballet c'est ce que j'appelle ça les stages ballet les stages ouais photocopie et photocopie cafetière yes yes non mais en vrai ce plateau était fait aussi pour pas pour apporter chacun de toute façon quelque chose à cette carte qui en liste depuis un petit moment déjà alors que je vous rende des trucs quand même dans vos coffres que je ne porte pas tout oui vider vos poches comme ça s'il y en a un sur pour la partie qui est pas là ça évite de ça va être long c'est surtout moi qui doit vider mes poches parce que je les ai mis à remplir quand même super vite déjà ah voilà oui ouais 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 mais j'ai trop en fait oui j'ai quand même regardé on a on a quand même un inventaire qui est lié à la carte ouais d'accord oui les plaques de fer on a un truc pour mettre les plaques de fer je mets surtout les trucs les plus utiles quoi les grenades les grenades c'est incroyable pour les cailloux je vous les épargne ah merde il y avait déjà un truc pour les barils fiche là y'a quatre y'a quatre trucs ouais bon bref mais il n'y a rien dedans j'ai pas appuyé sur le bon truc il y a des guns dans le là dedans c'est les flammes de base non zut ah bah c'est instant rangement avant l'instant déco qui moi je vais peut-être partir sur sur harry potter après les aventures de kev le stagiaire en ingénierie je peux courir sur les convoyeurs je le fais déjà donc trop tard et c'est ainsi que le stagiaire mourut écrasé dans une machine de production et à son âme petit ange parti trop tôt il était il était dit que le produit que le produit de cette machine mélangé à la chair de ce jeune stagiaire imprudent était de très mauvaise qualité car il était faible waouh carrément fin bonne nuit bonne nuit les gens heureusement qu'on fait pas ça le soir mais ceux qui regardent le soir voilà les histoires ne finissent pas tout bien d'ailleurs il est où le train comment ça pourquoi tu poses la question où est le train pour le regarder c'est tout le voir passer je vois qu'il me rate je veux pas le rater je veux pas qu'il m'arrête c'est la seule fois que ça va m'arriver ces derniers temps donc ça voilà on fait avec ce qu'on a vraiment qu'on arrête là je crois que tu sais ce genre de live j'y repense quand je suis quand je suis réveillé je me dis est ce que je le publie vraiment est ce que je publie alors le diff tu le sais tu as un peu honte mais bon tu te dis que bon finalement c'est pas si mal si le ridicule tu es tu serais déjà mort depuis des années donc bon bah perdu pour perdu disons que tu quand tu réalises que tu as déjà touché le fond bah tu as plus de doutes quoi donc tu ne crains plus rien ah là 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 non mais c'est ce que je me disais parce qu'apparemment là mes vidéos sur enfin les replays que je fais d'harry potter c'est une des vidéos qui a le plus de vues en ce moment en si peu de temps donc je me dis pourquoi pas continuer sur harry potter finalement rééquilibré un peu les forces j'ai tout rangé perso pareil je vais sauvegarder et puis bah le keft a tout rangé qu'est ce qu'il fait ne fait rien qui pourrait être irréparable d'accord vous inquiétez pas je veux pas tout faire exploser non plus je ne suis pas un sauvage mais pourquoi pas refaire ce genre de partie là à trois en vrai ça pourrait être je trouve que ça passe bien en étant à trois qu'à deux bah je suis pas très utile mais au moins je je ferai un petit bonus de vitesse quand même je suis pas très utile non plus en vrai ce que c'est surtout quentin qui connaît le jeu bah quand on voit ce que vous avez fait c'est à dire bah il ya plus rien là en fait oui déjà ce que moi j'ai fait voilà quoi durant la prenne on fait on fait quelques tâches en parallèle et ça avance bien quoi voilà nous sommes nous sommes les petites mains qui oeuvrent dans l'ombre pour que les plus grands puissent poursuivre leur oeuvre avec le plus de confort possible oui voyez 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 j'essaie de broder sinon on est des ratés mais bon voilà bah c'est ça oui tout à fait faut disons qu'il faut se mettre en valeur devant les journales faut se mettre en valeur devant 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 nos amis mais imaginaires quoi c'est ça vu qu'on a tous les amis imaginaires on va en rester là et moi je vais partir sur autre chose après donc je vous souhaite bonne route messieurs je vais conclure mon comment dire mon replay là et puis je vais me déconnecter de discord juste après donc je me miaute et après je vous dis au revoir d'accord attend je vais faire pareil vite fait et bien youtube et twitch donc comme je l'ai dit c'est un live très très cool très très tranquille quand j'ai peu d'hors de sommeil dans les pattes voilà ce genre de stream peut arriver de toute façon on avait prévu un stream coop aujourd'hui donc c'est le fait que le fait que j'ai mal dormi c'était évidemment pas privé au programme mais voilà du coup on se fait un petit truc tranquille quand on est entre nous voilà c'est la famille tranquille donc t live qui est juste là pour les pour les gens que ça peut intéresser bon j'ai quand même j'ai quand même appris quelques trucs parce que c'est vrai que tout ce qui est dynamite enfin tout ce que j'ai pu utiliser ici là j'ai pas trop utilisé pour être honnête par exemple moi je suis pas du tout encore rendu au stade où je peux faire des des chemins des chemins de fer avec un petit réseau pour aller choper le pétrole à un endroit et le disposer à un autre mais ça a l'air très amusant quand tu arrives à un truc comme ça c'est quand même vraiment très chouette pour l'instant les usines sont pas très bien organisé mais je crois que j'ai pas encore j'ai pas encore fini le tuto et j'ai pas encore commencé à utiliser les trucs souterrains bien parce qu'effectivement c'est beaucoup plus pratique pour acheminer divers divers objets d'un point à un point b et peut-être même plus tard un point c voilà donc des bisous on se retrouve donc très bientôt d'une part pour finir pharaon et également pour d'autres petits jeux comme ça bien sûr sur la chaîne principale avec d'autres jeux encore fantastique allez bisous tout le monde bonne fin de journée bonne fin de journée prenez soin de vous à la prochaine